Bonjour, c'est un véritable plaisir de vous retrouver. J'ai eu un petit moment devant moi, un petit moment tranquillement au soleil. C'est l'occasion de faire le plein de soleil en même temps que je fais des vidéos. Et ça va être le plaisir de s'attaquer à quelques questions qui ont été glanées, qui restaient de ça et de là. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, donc on va refaire en questions réponses, peut-être en fractionnées en deux fois parce que je ne vais pas avoir trop de temps. D'autant plus que là, on est en pleine période de stage, et les stages commencent, je ne sais pas quand je vais diffuser cette vidéo, samedi, dimanche, plutôt dimanche peut-être. Les stages commencent alors aujourd'hui, on va dire. Et ça va être 15 jours pendant lesquels, au niveau vidéo, on va voir ce qu'on va faire. Peut-être qu'on en fera quelques-unes depuis le stage, mais il risque d'avoir beaucoup moins de vidéos pendant ces 15 jours. Pour la bonne, il s'impression que pendant les stages, c'est ultra, ultra intense. J'essaie de me donner au maximum, on va dire, et toute l'équipe est dans cette même dynamique. pour ce qui est vécu là, au présent, pendant cette semaine de stage. Donc il y aura moins de vidéos, donc je n'ai pas envie d'expurger un petit peu les questions qui étaient arrivées d'ici, de là, de Facebook, de YouTube, qui restaient un petit peu en suspens. En sachant finalement, c'est toujours la même chose, c'est que la théorie est simple. La théorie, le principe est simple. La théorie, elle se résume dans ce principe que je cite souvent dans les cours, qui est le principe de l'homéostasie. Tout système, laissé à lui-même en l'absence de perturbations, revient spontanément à l'état d'équilibre, au travers d'une série de processus qu'on appelle des processus régulateurs. Là, tu décortiques tout système. Un système, c'est quoi ? Un système, c'est une population, un ensemble, une forêt par exemple. Ça, c'est un système. Ça peut être aussi un individu à l'échelle individuelle. C'est un individu. Nous sommes un système, un système d'organes, de glandes, de tissus. Nous sommes un système. Tout système, laissé à lui-même en l'absence de perturbations. Oh, d'accord. C'est donc qu'il y a des perturbations. Ok, je le note. Reviens spontanément à l'état d'équilibre. Je ne sais pas si tu te rends compte de la promesse que ça veut dire ça. Ça veut dire simplement que tu reviens à l'état de climax, d'épanouissement total. L'état de plein équilibre pour l'individu, c'est l'épanouissement physique, psychologique, spirituel, la joie, l'inquiétude, la douceur. Ça, c'est ça. Donc, tout système, laissé à lui-même en l'absence de perturbations, il faut s'en souvenir, ça c'est des conditions, revient spontanément à l'état d'équilibre. Alléluia ! Au travers d'une série de processus qu'on appelle des processus régulateurs. On dit bien au travers d'une série de processus. C'est-à-dire que ces processus ne sont pas optionnels. Ils sont une étape nécessaire. Et cette étape nécessaire, la plupart du temps, on ne veut pas l'avoir. On ne veut pas l'avoir et on l'empêche. C'est-à-dire que toute notre vie durant, il y a des processus régulateurs qui tendent à quoi ? À nous ramener à l'état d'équilibre. Nous ramener à l'état de pleine santé. Sauf que ces processus régulateurs, on les bloque en permanence. Toute la science moderne de la médecine est une science du blocage des processus régulateurs. En ce sens, on peut dire que toute la pensée symptomatique moderne est une pensée qui nous détourne de la pleine santé. Ce n'est pas une science de la pleine santé. C'est une science de la maladie qui étudie la maladie, qui gère la maladie. Et je dirais même qu'il la gère d'une manière tellement efficace qu'elle maintient la maladie. Oui, pour la bonne et simple raison que dans cette loi de l'homéostasie, on te dit que tout système revient spontanément à l'équilibre en l'absence de perturbations, donc déjà il faut enlever les perturbations, au travers d'une série de processus régulateurs. Il ne te dit pas qu'il peut passer par des... Non, il te dit qu'au travers d'une série de processus régulateurs. Ils sont les étapes nécessaires qui nous permettent ce retour à l'équilibre. Et le problème, c'est qu'avec notre cerveau, notre boîte à poux dont on est si fier, on a analysé les choses. Et le moindre petit symptôme, la moindre petite douleur, le moindre petit phénomène qui se passe à l'échelle du corps, doit être supprimé de façon radicale. On doit le faire taire. Rien n'est plus important que ça. Rien n'est plus important. Et surtout pas les processus régulateurs qui nous permettent de revenir à l'équilibre. Non, la douleur, le bouton, le malaise... Non, tout de suite il faut l'arrêter. Et de ce fait, on se détourne complètement de la pleine santé. Et on en arrive à cet état relativement dégénéré dans lequel nous sommes actuellement. Je sais que ça fait grincer quelques dents, j'ai assisté à ça encore cette semaine, avec des gens de la profession qui me disent comment peux-tu dire que nous sommes dégénérés ? Nous n'avons jamais été autant en forme qu'à notre époque. Désolé. C'est la belle fable que nous racontent les médias qui cherchent à nous lobotomiser, à nous hypnotiser. Quand on regarde les chiffres, on se rend compte qu'au niveau santé mentale, on n'a jamais été dans un état aussi désespérant. Quand on regarde en termes de puissance, d'épanouissement physique, de force, on n'a jamais été dans un tel état d'épuisement. Et surtout, on est la première génération qui va avoir une espérance de vie moindre que nos parents. Ça ne s'est jamais arrivé dans l'histoire. Il y a toujours eu une augmentation de l'espérance de vie. Là, il y a une diminution. Pourquoi ? Parce qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale particulièrement, on a voulu jouer aux apprentis sorciers. C'est-à-dire qu'on a reconverti de l'industrie d'armement en industrie du médicament et de l'alimentation, et des engrais qu'on a mis dans les champs. Et quelque part, une industrie qui avait conduit à la mort directement par les armes, a conduit à la mort indirectement par l'alimentation, la médecine, les engrais et les pesticides. Et qu'il n'y a rien de surprenant là-dedans. Et de toute façon, ça c'est une question qu'on me pose souvent. On me dit, Thierry, ta vision est relativement manichéenne. Mais bien sûr qu'elle est manichéenne. Parce que de toute façon, il n'y a que deux choses. Actuellement, soit tu es en train de dégénérer, soit tu es en train de te régénérer. Parce que si tu arrêtes de dégénérer, tu vas te régénérer automatiquement. C'est la tendance spontanée du corps. Un corps à qui on fiche la paix, tout système laissé en lui-même en l'absence de perturbations, revient spontanément à l'état d'équilibre. Si tu arrêtes d'imposer des perturbations à ton corps, automatiquement, il part en régénération. Parce que c'est notre nature propre. Notre nature, c'est de guérir. Notre nature, quand on se coupe avec une lame de couteau, c'est de cicatriser. Ce n'est pas de rester avec une plaie béante qui supure. Notre nature est de nous auto-réparer, nous auto-régénérer. C'est absolument fabuleux, c'est le cadeau fabuleux qui est fait à l'humain. Et il faut toute la folie, la perversion du mental humain, pour arriver à entraver cette force de guérison qui est présente en nous. Qui est présente et qui est plus forte que tout malgré tout. C'est-à-dire qui perdure, qui perdure encore. Et même si on empêche les symptômes, même si on empêche les fameux processus régulateurs qui nous ramènent spontanément à l'état d'équilibre, ils s'imposent à nous. On a beau se barder de médicaments, de vaccins, d'antibiotiques, cela s'impose à nous. Les souches bactériennes sont de plus en plus résistantes aux antibiotiques. Pourquoi ? Parce que les bactéries sont les agents nettoyeurs du système. Ils arrivent parce qu'il y a du déchet. Nous, on ne veut pas l'entendre. Donc on dit, ok, on va prendre des antibiotiques pour essayer de détruire toutes ces bactéries. Et finalement, les bactéries, au bout d'un moment, elles développent des résistants, des résistantes, parce que ce nettoyage doit avoir lieu. On doit payer l'addition à un moment ou à un autre. On doit payer notre dette et on doit rendre compte de notre façon de gérer le corps qui nous a été donné. Et donc, il n'y a pas de choix. Soit tu dégénères, soit tu arrêtes de dégénérer, et à ce moment-là tu régénères. Soit tu continues à empêcher les processus régulateurs à l'échelle de ton corps, soit tu continues à empêcher le retour à l'état d'équilibre, soit tu le permets et il se fait. C'est-à-dire, dès qu'on lâche la bride, il se fait d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est vraiment le grand choix qui se pose à chacun de nous à tout moment. Et les facteurs de perturbation sont multiples. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Les facteurs de perturbation n'est pas que le facteur alimentaire. D'ailleurs, je l'ai souvent dit dans les vidéos, pour moi, l'épuisement physique et nerveux est un facteur plus important que le facteur alimentaire. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'on me dit souvent « Moi, ma grand-mère, elle a bu du vin, elle a fumé des clopes, elle a mangé du pain toute sa vie et des viande en sauce et très peu de légumes, et elle a vécu longtemps. » Pourquoi ? Parce que son capital nerveux était au top. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas l'informatique, il n'y avait pas la télé, il y avait très peu d'électricité, il y avait des rythmes qui étaient relativement indexés sur les rythmes naturels, et que ça, ça fait toute la différence. Donc oui, pour moi, le facteur nerveux de l'épuisement du système nerveux est premier. Et ce n'est pas pour rien qu'on est une époque aussi dégénérée, quand on voit que notre système nerveux est épuisé. Épuisé par l'espèce de sur-sollicitation permanente, il s'agit qu'on n'ait pas un instant de repos. Et l'invention du téléphone portable, pour moi, est l'une des plus formidables perversions. Je me rends compte, surtout que c'est une perversion dans laquelle on tombe très facilement, et dans laquelle moi je me suis vautré allègrement. L'invention du téléphone portable est fabuleuse parce que là, tu n'as plus un instant de répit. Plus ! Tu es toujours joignable, toujours sollicitable, toujours en permanence sous le feu de l'actualité. Toujours, toujours, toujours. Ton système nerveux est sollicité en permanence. Tu ne peux pas faire fi un instant, tu ne peux pas décrocher un instant, tu ne peux pas avoir ces espaces de paix. Tu as toujours ton truc qui te sonne, qui te bip, et si tu ne réponds pas, si tu n'as pas de répondeur, tu te fais engueuler. Comment tu veux vivre à notre époque sans être joignable ? Comment est-ce que tu peux oser vouloir à ce point partir à contre-courant ? Mais les gars, le courant nous envoie au précipice, à la catastrophe. C'est légitime de vouloir partir à contre-courant. C'est légitime de faire une démarche de décroissance, littéralement. C'est-à-dire de décroissance de cette sur-stimulation, décroissance de ces valeurs de production pour croître autre chose. Parce que là, c'est toujours pareil. Quand tu arrêtes de dégénérer, tu régénères. Quand tu arrêtes de favoriser la croissance de l'activité, de la production, de l'agitation, tu favorises la croissance de quoi ? De la quiétude, de la création, de la douceur, de la bienveillance, de l'attention, du soin à l'autre. L'un relâche la pression sur l'autre, c'est automatiquement comme ça. Et notre enjeu en termes de santé, il est là. Et ce n'est pas qu'une question de santé individuelle, loin de là. C'est une question de santé publique, au sens propre du terme. Je sais qu'il y a des organismes de la santé publique. On ne peut pas prétendre être un organisme de la santé publique si on fait la promotion de la maladie, si on gère la maladie, si on tire son enrichissement de la maladie. Comment tu veux que quelqu'un légitimement puisse te dire que je me soucie de ta santé si ses revenus sont liés à la maladie ? Ce n'est pas possible. Ce n'est techniquement pas possible. C'est une arnaque profonde. Il s'agit maintenant d'indexer nos systèmes de santé sur la vraie valeur de santé. C'est tout un renversement qu'il y a à faire. Mais à titre individuel, à tout instant, tu n'as que deux choix. Soit tu dégénères, soit tu te régénères. Quand tu choisis d'aller te coucher tôt le soir après avoir fait un repas relativement léger, tu choisis de régénérer. Si par contre, tu te couches à deux heures du matin après avoir fait la bringue, être sorti et avoir bu de l'alcool, tu choisis de dégénérer. Ne dis pas que tu ne le sais pas, on le sait parfaitement. On fait des choix en permanence, soit l'un, soit l'autre. Quand tu choisis de cultiver la colère vis-à-vis de quelqu'un qui soi-disant t'a fait quelque chose et que toi tu te places légitimement dans la position de victime, tu comprends, tu as vu ce qu'il m'a fait et puis tu le répètes en boucle, tu le répètes à un tel, un tel, tu manigances, tu conspires, tu alimentes cette colère et cette méchanceté en toi, à ce moment-là tu dégénères. Si par contre, il y a eu un événement et qu'au lieu de le prendre de façon personnelle, tu essayes de te mettre à la place de l'autre, tu te dis, ok, bon, là, ça aurait pu être blessant pour moi. Par contre, si cette personne a fait ça, c'est certainement qu'elle-même a mal compris, ce que je lui avais dit, mal interprété, ce que je lui avais dit, à des blessures, à un vécu, des choses comme ça, et tu essaies de te mettre à sa place et de rentrer en compassion. Le terme de compassion est très important, mais à ce moment-là tu régénères, parce que tu ne nourris pas la colère, mais tu nourris la compassion, l'accueil, le soin, l'écoute de l'autre qui pourra découler plus tard sur un retour à la situation normale d'équilibre de relation entre deux individus. Et ça, c'est en permanence qu'on a ses choix, ce n'est pas établi une fois pour toutes et puis on n'en parle plus, c'est en permanence qu'on a ses choix, c'est en permanence qu'on doit jouer avec ses paramètres et qu'on doit se positionner tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le choix de la régénération, le choix de la vie, le choix de la vérité, il se fait à chaque instant. Et c'est à chaque instant qu'on doit renouveler son engagement. Il n'y a rien d'acquis. C'est pour ça que quand on dit « moi je suis régénéré », je me dis « qu'est-ce que ça veut dire ? » Chaque fois qu'on s'établit une étiquette, un statut, une identité, on se leurre complètement. « Moi je suis un tel, moi je suis un tel, moi je suis socialiste, moi je suis de droite, moi je suis végan, moi je suis bodybuilder, moi je suis... » C'est une identité fugace qui passe le temps d'une adhésion et qui disparaîtra après. Aie un petit peu l'humilité de reconnaître que dans ta vie il y a eu différentes périodes et qu'il y en aura certainement beaucoup d'autres. Et que comme tu avais juré à la vie et à la mort que tu serais engagé dans telle voie ou dans telle voie, et finalement tu as changé quelques années après, reconnais que les choses peuvent évoluer. Et je pense que vraiment, l'une des plus formidables douleurs pour l'être humain, c'est ce besoin de s'identifier à des personnages, de jouer des rôles et de s'identifier à des personnages. Et il est temps de laisser tomber. Il n'y a plus le temps d'avoir peur. Il n'y a plus le temps de devoir à tout prix adhérer à des personnages, à des fausses identités. C'est le moment vraiment de faire un choix, de faire un choix permanent et de le renouveler sans cesse. Qu'est-ce que je nourris ? Quand je me lève le matin, qu'est-ce que je nourris ? Comment j'accueille mes proches ? Comment j'accueille mon épouse, mon mari, mes enfants ? Comment je les accueille ? Malgré le mal de tête, malgré la mauvaise nuit, malgré tout ça, qu'est-ce que je choisis ? Il n'y a rien qui puisse légitiner que je fasse la tête. Ok, d'accord, j'ai passé une mauvaise nuit. Hier soir, j'ai eu des mauvaises nouvelles au boulot ou j'ai mal mangé et ainsi de suite. Ok, et après ? Tu crois que ça te légitime dans tes réactions ? Tu crois que tu es légitime pour être victime ? Parce que je te signale que quand tu es victime, ça veut dire que tu places l'autre en bourreau. Et des victimes, il y en a partout. Il y en a partout sur le net, il y en a partout dans la vie. On voit des victimes. Ils se baladent en montrant à quel point le monde n'a pas été gentil pour eux. On n'a pas fait ce qu'ils attendaient. Pauvre petit Calimero ! Pauvre petit Calimero, le monde n'a pas été gentil avec toi-même. Mais est-ce que tu te rends compte que le monde, tu le rends pervers simplement de par ton statut de victime ? C'est-à-dire que tu transformes le monde en bourreau parce que toi, tu te places en tant que victime. Si tu arrêtes de croire à ce statut de victime, si tu arrêtes de croire à ton psychodrame, si tu arrêtes de croire que le monde est contre toi alors que c'est une formidable erreur, issu de la pensée nauséabonde pasteurienne qui osait postuler que finalement nous étions un organisme stérile agressé par des méchants microbes alors que nous sommes composés de 10 fois plus de bactéries que de cellules, si tu arrêtes d'adhérer à cela, tu trouves enfin la libération. C'est une vraie question, cette question de l'identification et puis du statut de victime et de notre positionnement par rapport au monde en tant que victime ou pas. C'est-à-dire que de la souffrance, il y en a, et je crois qu'il y en aura toujours. Mais est-ce qu'on continue à souffrir de notre souffrance ? Est-ce qu'on continue à cultiver un statut de souffrant par rapport à notre souffrance ? Est-ce qu'on continue à se sentir légitime, à se dire, ok, je suis souffrant à n'importe quel niveau, et donc je revendique cette souffrance et j'avance dans la vie avec cette souffrance affichée. Oui, mais moi je suis comme ça, moi j'ai tel handicap, moi j'ai telle difficulté, et ça justifie mon comportement présent. Eh, j'ai une mauvaise nouvelle, rien ne justifie ton comportement présent. Parce que l'épigénétique, l'expression de notre biote intestinal, dépend complètement de nos choix en permanence. Et donc finalement, de par ton choix, et ça s'étale bien au-delà de l'état de notre biote intestinal, de par tes choix, tu vas modifier complètement ce que tu vas vivre. Effectivement, tu as une prise là-dessus, tu as une complète prise là-dessus. C'est l'épigénétique qui casse le nez à la génétique. C'est l'expression suivant le contexte et l'environnement de notre potentiel, notre potentiel propre. Alors oui, bien sûr, effectivement, tu as telle souffrance, telle difficulté, des choses comme ça. Ok, et après ? Et après ? Qu'est-ce que tu fais ? On passe encore quelques heures à se plaindre et à se dire à quel point la vie n'a pas été juste avec nous ? Ou alors on prend les choses en main ? Parce qu'en fait, la vie a été tout à fait juste avec toi. L'étendue des possibilités, tu l'as toujours eu. Tu l'as toujours totalement eu. Ok, tu étais dans l'ignorance. Et alors ? Et alors ? Il n'empêche, ce n'est pas une espèce de mauvais sort qui s'abat sur nous. Moi, si j'en suis arrivé à l'état où j'étais quand j'avais 33 ans, c'est uniquement parce que j'ai fait des choix totalement aberrants. Ok, totalement aberrant parce que je n'en avais pas la connaissance. Quoique j'aurais quand même dû me douter qu'à m'endormir à n'importe quelle heure en consommant des psychotropes et des boissons alcoolisées, en cultivant la colère, la méchanceté, la violence, je n'allais pas finir bien. On ne peut pas prétendre qu'on est innocent. Tu sais, on est prompt à se poser en victime et en innocent. Alors qu'en vérité, pour qu'il y ait une véritable évolution, il faut se poser en tant que coupable. Coupable d'erreur. C'est pas pour autant qu'on va se flageller, mais on est coupable d'erreur. Et on a la pleine responsabilité. On n'est pas obligé d'être complètement naïf et neuneux et de se laisser berner. On va dire oui, mais moi on ne me l'avait pas dit et tout. D'accord ? Mais attends, ton intelligence, ta capacité à discriminer, à voir la vérité, elle a toujours été présente en toi. On ne l'a pas vue. Je ne l'ai pas vue à une époque. Mais je suis responsable de ça. Je suis responsable et j'en prends la pleine responsabilité. Et maintenant, je change. J'espère que ces vidéos contribuent et j'espère que ces vidéos sont une petite contribution pour arrêter de croire à notre psychodrame basé sur des rôles complètement bidons, des attitudes, des suffisances, du mépris, de l'arrogance, de l'adhésion à un statut de victime, et qu'on passe enfin à un stade adulte. Parce que c'est vraiment ça. C'est sortir de l'enfance et passer à un stade adulte dans lequel on assume la pleine responsabilité. On dit ok, j'ai fait comme ça, des bêtises, pardon. Je me suis complètement fourvoyé, j'en suis arrivé à cet état-là. Ok, maintenant je reprends les choses en main et je fais autrement. Je fais autrement au niveau psychologique, au niveau physique, au niveau environnemental, au niveau relationnel, je fais autrement. Je pose délibérément que je fais autrement et je pars dans une autre direction. C'est tout le but de ces vidéos, c'est vraiment la conversion, le virage à 180 degrés. Tu es allé dans cette direction, tu es allé droit dans la dégénérescence, tu arrêtes, tu tires le frein et tu vas être tourné automatiquement vers la régénérescence. La régénérescence globale. Et c'est ce qu'on passe dans les stages, c'est ce qu'on passe dans ces vidéos, c'est tout ce que je veux promouvoir. D'ailleurs à ce sujet-là, je vous ai dit qu'il allait y avoir moins de vidéos pendant une quinzaine de jours. Par contre, souvenez-vous que fin novembre, tout début décembre, ça va être le début de Terra Incognita. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller voir ce que c'était. Ça sera la troisième ou la quatrième année. Quatrième année de Terra Incognita. Dis-donc, ça avance, c'est chouette. On a des super idées pour cette année pour Terra Incognita. Je pense que ça va prendre une mesure que ça n'avait encore jamais pris. Donc dans un mois, je vous en parlerai dès le début novembre, Terra Incognita, enfin dans un mois, un mois après le 1er novembre, donc début décembre, le 1er décembre, trois semaines, trois semaines avec des vidéos quotidiennes pour expérimenter vraiment cette conversion, ce virage, ce virage radical, cette rupture avec les valeurs de ce monde, parce que les valeurs de ce monde nous conduisent directement dans le mur, et qu'il n'y a rien d'extrême à vouloir changer de direction si la direction que l'on prend nous conduit directement dans le mur. Tu sais, actuellement, la grande mode, c'est un bateau qui est en train de tirer dans le mauvais cap, et on te dit, ah oui, il tire dans le mauvais cap, pas de problème, on réduit la voilure. Et là, tu te dis, mais attends, mais les mecs, il ne s'agit pas d'aller plus lentement à la catastrophe, il s'agit de changer radicalement de direction. C'est tout l'enjeu, et Terra Incognita, ça sera aussi ça. Et on va l'exprimer, vous allez voir, ce sera des vidéos tous les jours, avec beaucoup d'inspiration, beaucoup de partage, un accompagnement pour que chacun puisse faire son étape de transition qui est pour moi essentielle de la manière la plus confortable possible. D'ailleurs, pour comprendre aussi ce qui est en enjeu dans le corps humain, on m'a recommandé, donc je le fais, il nous reste encore quelques coffrets de DVD, encore très peu. Il y a eu un tirage limité, il n'y en aura plus maintenant. Tous les cours qui seront faits, seront faits sous forme de streaming, donc de supports immatériels, et non pas du concret, du tangible, du solide qui se touche. Donc il nous reste encore quelques coffrets, ce sont des coffrets de 10 DVD, joliment présentés. C'est mon cours de niveau 1 qui s'appelle les bases de l'hygiénisme. 10 DVD, pour avoir tous les thèmes, ça commence par les lois du vivant, les quatre étapes de fonctionnement métabolique du corps humain, le processus digestif, le système digestif, le sang, l'aliment normal de l'être humain, les minéraux et l'eau de boisson, la détoxination, introduction sur les systèmes glandulaires, système glandulaire, il y a beaucoup de DVD sur le système glandulaire, le système nerveux, les maladies courantes, présentation d'hydrothérapie du côlon, question-réponse, il y a énormément dans ce magnifique coffret qui a demandé énormément de boulot, c'est pour ça qu'on ne le refera pas sous forme physique, parce que ça a été un travail gigantesque. Il est disponible sur le site Régénère, il en reste encore quelques exemplaires, la majorité est partie, les derniers vont partir je pense au cours de cette fin du mois d'octobre, lors des stages je pense qu'il y en aura encore quelques-uns qui vont partir, et après ça sera terminé. Après il y aura des cours bien sûr, il va y avoir des sacrées nouveautés en 2016, mais ça sera sous forme immatérielle. Donc ceux qui veulent du tangible pour mettre dans la bibliothèque, c'est un sacré morceau d'IDVD pour comprendre les lois de l'hygiénisme. C'est le cours de niveau 1, comme si vous y étiez. Ok, on prend les questions, on prend les questions, on prend les questions, on prend les questions. Question de Marie-Claire. Bonjour, d'accord, merci, à savoir, puis-je utiliser des cataplasmes d'huile de ricin qui favorisent la production de globules blancs, alors que j'ai une LLC ou leucémie avec prolifération anormale de globules blancs ? Donc tu as une leucémie avec production anormale de globules blancs. Leucémie, ça veut dire que tu as donc des globules blancs qui se développent en surabondance dans ton sang. Le truc, c'est que je vais te dire, la physiologie moderne est parfois assez ridicule pour moi, tant elle se focalise sur un élément et ne voit pas le reste. C'est-à-dire que dans la physiologie moderne, on a l'impression que le système immunitaire, c'est les globules blancs. Point barre. Il n'y a que les globules blancs. Le reste, d'ailleurs, tout ce qui est bactériens, microbiens, on ne va pas entendre parler, c'est les méchants. Mais on ne se rend pas compte que notre système immunitaire, c'est avant tout nos microbes, nos virus, nos bactéries, qui vont se retrouver dans le corps et réaliser les opérations de chélation, de neutralisation, de transformation qui sont propres à éliminer les déchets toxiques dans le sang, dans tous les fluides du corps et dans tous les tissus du corps. Quand tu as trop de globules blancs dans le sang, tu n'en as pas trop, tu en as beaucoup. On te dit que tu en as trop. Non, tu en as beaucoup. Et pourquoi est-ce que tu en as beaucoup ? Certainement parce qu'à part les globules blancs, il n'y a pas grand-chose qui peut agir dans ton sang pour nettoyer. Pourquoi ? Parce qu'à force d'antibiotiques, à force d'une alimentation extrêmement délétère, d'un rythme de vie basé sur le stress. Tes populations microbiennes, les macrophages qui devraient être présents pour nettoyer ton sang et nettoyer tes fluides dans ton corps, n'y sont plus. L'huile de ricin favorise la multiplication des globules blancs, des macrophages, des bactériophages et de tout cet ensemble de microbes qui sont tous en équilibre pour s'équilibrer les uns les autres. Il faut bien comprendre qu'on parle des bactéries, on parle des virus, mais tout ça participe à un grand équilibre d'ensemble. Les virus équilibrent les bactéries. Les virus sont formidablement bactériophages. C'est-à-dire que si tu n'as plus des virus en quantité adéquate dans le corps, à ce moment-là, les bactéries augmentent. Les virus sont là pour équilibrer. De la même manière, les bactéries et les champignons sont en équilibre. Si tu utilises une antibiotérapie par exemple, tu vas détruire les bactéries, qu'est-ce qui se passe ? Les champignons augmentent à toute vitesse parce que l'un régule l'autre. Il y a des équilibres dynamiques en permanence dans le corps humain. Si tu as beaucoup de globules blancs dans le sang, c'est qu'il y a un travail de nettoyage nécessaire à faire et qu'actuellement, ton sang n'est pas propice à la présence d'autres agents que les globules blancs. Parce qu'il faut bien comprendre que toutes ces bactéries, tous ces virus, on est toujours à penser qu'ils doivent venir de l'extérieur. Mais l'apport exogène est extrêmement mineur dans le corps humain. Tout est déjà présent et se manifeste en fonction du terrain. Si tu as un sang qui est par exemple trop acide, ça ne va pas être un sang qui est favorable à la population bactérienne, à la population de virus, à la population de macrophages qui est censé nettoyer ton sang. Donc la priorité des priorités, c'est de ramener un sang qui soit alcalin. Et avec les processus de nettoyage de l'huile de ricin, tu vas favoriser ce retour à l'alcalinité de ton sang. Ce qui va favoriser un sang alcalin aussi, c'est d'apporter une grande quantité de matériaux alcalins. Les jus de légumes sont excellents pour ça. Pourquoi ? Parce qu'une fois que ça passe la barrière intestinale, ça passe où ? Dans ton sang, tu apportes une très grande quantité de minéraux, le plasma de Quinton aussi. Il va participer à l'alcalinisation de ce sang qui sera un milieu favorable pour que se développent des bactéries, des virus, des macrophages, des bactériophages qui vont tous participer à ce processus de régulation. Quand on te dit que tu as trop de globules blancs dans le sang, je ne sais pas si tu te rends compte de la folie, on te dit que tu as une accumulation de déchets toxiques, tu as des éboueurs qui sont venus, mais il y a trop d'éboueurs. Mais il n'y a pas trop d'éboueurs, il y a trop de déchets. Et les éboueurs, même, ils sont en sous-nombre, parce que sinon, ils disparaîtraient d'eux-mêmes. Imaginons, tu as énormément de déchets, puis tu as 200 éboueurs qui arrivent, c'est réglé en une heure, puis on n'en parle plus. Par contre, si tu as un énorme tas de déchets, et que tu n'as que 10 éboueurs qui viennent, et que déjà là, on crie au scandale de dire « Oulala, mais tu as beaucoup trop ! » Effectivement, ça va prendre 20 fois plus de temps. C'est ça, c'est ça exactement. Et cette histoire de l'eucénie est l'une des multiples expressions de la stupidité de notre raisonnement allopathique actuel. C'est-à-dire qu'on considère les faits sans les relier au terrain. On les sépare complètement. Et puis surtout, on a complètement nié l'importance du monde bactérien. Et ça, ce n'est pas possible. Du monde bactérien, du monde microbien. Virus, macrophages, bactériophages, bactéries... Et tout ça vit en équilibre. Et nous, on arrive avec nos grosses papattes, et on intervient là-dedans. On dit « telle bactérie n'est pas bonne, on prend une antibiothérapie pour celle-là. Tel virus n'est pas bon, et on prend des traitements antiviraux pour cela. » Et on met notre doigt dans un équilibre qui nous dépasse complètement. Si on pouvait simplement avoir l'humilité de se dire « OK, il y a des déchets, quel est mon rôle ? » De permettre que diminue la quantité de déchets. Déjà, premièrement, en n'en rajoutant pas. Deuxièmement, en accélérant la sortie par les émonctoires. Toujours la même chose. Pour accélérer la sortie par les émonctoires, favoriser le fonctionnement rénal avec des plantes, avec des tisanes. Favoriser le fonctionnement intestinal avec du psyllium, avec du balai intestinal, avec du charbon pour absorber à l'intérieur, avec de l'argile pour absorber à l'intérieur si les émonctoires saturent complètement. Favoriser l'élimination avec des lavements. Favoriser la circulation de la lymphe en réintroduisant des aliments astringents, du jus de citron, du plantain, des herbes sauvages, de l'amertume qui va nettoyer le foie. Et puis, au lieu d'aller tripatouiller finement, microscopiquement, là où on n'y comprend rien, d'aller jouer sur les organes et les systèmes et de favoriser les conditions propres au fonctionnement normal du corps humain. C'est le système immunitaire qui fait tout. De toute façon, tu as deux choix. Tu as un état de toxicité dans ton corps, tu as deux possibilités. Soit tu te dis, mais moi je suis très intelligent, je détecte que telle bactérie est en surnombre, que tel antibiotique va pouvoir y remédier, et je balance tel antibiotique. Sauf que ce que tu n'as pas vu, que cette bactérie vivait en synergie avec tel autre macrophage, tel autre microphage, qui a réalisé telle ou telle fonction, et qu'au final, tu déséquilibres tout. Soit tu te dis, ok, moi je n'ai pas la capacité de voir le tableau d'ensemble. Par contre, j'ai un système immunitaire, alors le système immunitaire dans son ensemble, pas le système immunitaire pour les nuls, ramené aux globules blancs et aux ganglions lymphatiques. Le système immunitaire dans son ensemble, composé de tous les microbes qui vivent dans le corps humain. J'ai un système immunitaire qui est capable de faire le job, et d'une façon parfaite. Ok, que favoriser pour avoir un bon fonctionnement du système immunitaire ? C'est simple. Il favorisait l'absence de stress et le repos, l'exposition au soleil, une alimentation riche en bactéries, en principes vivants, composée essentiellement de fruits et de légumes, et c'est bon. C'est ça notre job. Il s'agit de rester à notre place. Donc, oui pour l'huile de ricin, qui favorise la prolifération des microbes, des bactéries, qui nettoie le milieu intérieur. Oui, sans hésiter. Encore une question de l'huile de ricin. Ah non, c'était la même. Alors, question d'Alexandre. Bonjour à toutes les équipes. Voici un dossier non présent sur le forum dans la vidéo de Thierry. Comment définirais-tu et quelle approche envisager concernant le vitiligo ? Un maladie auto-immune de la peau touchant 1% de la population. Pouvant être de cause génétique, auto-immune ou toxémique, quel regard avoir face à ce maladie ? Je suis frigivore depuis deux ans, je n'ai vu aucune amélioration de mon vitiligo. Alors vitiligo, qu'est-ce qui se passe ? Tu sais, même les maladies auto-immune... Le vitiligo est reconnu comme une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le corps attaque ses propres cellules de la peau, les mylanocytes, pour empêcher qu'elles produisent des pigments. Ce qui fait que ça va être dépigmenté. C'est une dépigmentation de la peau. Alors immédiatement, je me dis à quoi sert la pigmentation de la peau ? Pourquoi est-ce qu'il y a des peaux qui sont plus ou moins foncées ? Pourquoi est-ce que nos peaux foncent et bronzent en été ? Pourquoi est-ce que les mylanocytes produisent une couleur beaucoup plus importante au niveau de la peau ? Parce que plus la peau est colorée, moins elle absorbe le soleil. Si on se place d'un point de vue symptomatique, on dit qu'il y a une dépigmentation de la peau, donc c'est un problème. Si on se place d'un point de vue hygiéniste, on dit qu'il y a une dépigmentation de la peau. OK, à quelle finalité cela peut-il répondre ? Tu te rends compte de la démarche d'humilité que ça représente. Tu arrêtes de te dire que le corps humain est complètement stupide, tu rentres dans une démarche d'humilité et tu te dis OK, à quelle finalité cela peut-il correspondre ? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la peau avec les rayons solaires ? Le cholestérol, produit majoritairement par le foie, rencontre les rayons solaires et est transformé en vitamine D, en vitamine D3. En vérité, c'est une hormone, la vitamine D3, qui est essentielle pour énormément de processus dans le corps, en particulier l'absorption du calcium au niveau intestinal, en particulier la régulation du fonctionnement du système nerveux. D'ailleurs, l'une des caractéristiques des personnes carencées en vitamine D, c'est que sous le coup de fortes émotions, ils commencent à transpirer du cerveau. Pourquoi ? Parce que ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, et ils transpirent, ils transpirent, ils transpirent du cerveau. Si vous transpirez du cerveau quand il y a des émotions, ça veut dire qu'au niveau de la vitamine D, ce n'est pas ça. Alors, dans ma petite tête d'hygiéniste, il peut se poser la question suivante. Et si cette dépigmentation correspondait à une finalité du corps ? Attends, une finalité de laquelle ? Et si, imaginons que les personnes qui ont du vitiligo n'aient pas assez de vitamine D qui est produite, et que le corps veuille à tout prix compenser cela en produisant beaucoup plus de vitamine D. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire ? Eh bien, ils pourraient diminuer la pigmentation de la peau de manière à mieux absorber le soleil. Allons regarder un petit peu les taux de vitamine D chez les personnes qui présentent du vitiligo. Quasiment 100 % des personnes qui présentent du vitiligo ont une très forte carence en vitamine D. Qu'est-ce qu'ils pourraient expliquer qu'il n'y ait pas assez de vitamine D qui soit produite dans les conditions normales au niveau de la peau ? Et si la production endogène de cholestérol, qui est un précurseur de la vitamine D, était insuffisante ? Allons voir comment fonctionne le foie de ces personnes, et allons voir comment une cure de détoxification du foie pourrait améliorer le vitiligo. Alors dans mon expérience, c'est 100 %. Alors tu veux dire que le vitiligo pourrait être le fruit d'une mauvaise synthèse de cholestérol par le foie, d'un état inflammatoire global de l'organisme, qui demande à produire de la vitamine D, sauf qu'il n'y a pas les matériaux de base pour produire de la vitamine D, ce qui fait qu'on dépigmente de manière à avoir une amélioration de l'absorption solaire, de manière à forcer la production de vitamine D. C'est une possibilité. Alors validons-le. Le validé, c'est très simple. Il suffit de prendre de la vitamine D, de la vitamine D3 si possible, en suspension humilose, pour une personne qui a eu du vitiligo, et voir les résultats. Je ne connais pas une personne qui n'a pas eu une amélioration flagrante de son vitiligo. Donc ensuite, il s'agit de remonter à la cause des causes. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez de vitamine D qui est produite ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez de vitamine D qui est produite ? Il y a deux possibilités. Soit il y a une toxicité extrême du milieu sous-cutané, et à ce moment-là, la meilleure des réponses, c'est sauna, brossage de la peau, détoxifier toute cette région sous-cutanée. Soit il n'y a pas assez de cholestérol produit, et à ce moment-là, il s'agit de nettoyer le foie, détoxifier le foie, permettre qu'il y ait une production normale de cholestérol, le cholestérol le mal-aimé, celui sur lequel on a craché. Il faut à tout prix arrêter la production endogène de cholestérol. Le cholestérol est mauvais pour votre santé. Le cholestérol est l'anti-inflammatoire numéro un de l'organisme, c'est le précurseur de la majorité des hormones stéroïdiennes. C'est un produit qui est juste totalement indispensable. Donc le vitiligo, c'est avant tout cela. Tu sais, on présente souvent la maladie auto-immune. Quand on parle de maladie auto-immune, on parle toujours de passage de déchets au travers de la muqueuse intestinale qui est hyper perméable, qui amène à une réaction de l'organisme, production des anticorps, mimétisme moléculaire et destruction de ses propres cellules, de son propre soi. Mais il faut bien penser que même cela, cela n'exclut pas qu'il y a une finalité à tout ce processus. Comme dans la maladie celiaque, qui est une maladie auto-immune. La maladie celiaque, c'est une maladie dans laquelle on voit une atrophie des villosités intestinales, c'est ces grands poils qui parsèment l'intestin grêle et qui permettent une meilleure absorption. Et dans la maladie celiaque, on a une atrophie, ce qui fait que les gens passent en malabsorption. Tu te dis que si en permanence, ils balancent une alimentation qui est un poison pour l'organisme, diminuer la surface d'absorption, c'est l'un des mécanismes d'adaptation les plus intelligents qu'ils soient. C'est simplement en réponse à une alimentation qui est délétère. Et cette maladie auto-immune, si tu changes d'alimentation, qu'est-ce qui se passe ? Tu as tes villosités qui commencent à croître à nouveau. Pour quelles raisons ? L'agression a cessé. Et c'est toujours pareil. Donc vitiligo, on pourra faire un dossier particulièrement là-dessus, ça vaudra le coup effectivement. Vitiligo, carence en vitamine D. Pourquoi carence en vitamine D ? Toxicité du milieu sous-cutané, faiblesse de production endogène de cholestérol, blocage de la production de cholestérol par la folie furieuse qui correspond aux statines, certainement. mais c'est là que ça se joue. C'est là directement que ça se joue. J'espère que ça pourra t'aider Alexandre et que tu me valideras cette approche qui a déjà donné de nombreux résultats. Alors... Oula, grande question. Question de Paul. Après visionnage de nombreuses vidéos et recherches, j'ai toujours des questions. Alors... Oula... Ou alors ça, ça sera une vidéo à part entière. Désolé parce que ça sera vraiment... c'est un petit peu trop trop long. Alors... Pollution environnementale. Question de Victor. Bonsoir Thierry. Je viens de regarder ta dernière vidéo. Ok, changer d'environnement, mais que fais-tu des chemtrails ? Épandage clandestin de produits chimiques. Comment lutter ? 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 A part de se procurer sur le marché noir ukrainien, un missile sol air et de désinguer tous les allions qui passent dans le ciel, ce qui risque d'être à terme assez problématique, et puis tu ne risques pas d'avoir l'adhésion populaire. Comment lutter ? Comment lutter ? C'est juste un changement individuel. Tu vas me dire que c'est trop facile. Mais non, on ne peut pas lutter. C'est pour ça que je ne milite pas contre les chemtrails. Je n'ai pas de prise dessus. Je n'ai aucune prise là-dessus. J'ai strictement aucune prise. Par contre, je milite pour un changement d'alimentation, une relocalisation, une réappropriation de moyens de décision au niveau politique. Ça, oui, mais pour moi, c'est par le bas que ça va commencer. On ne peut pas s'opposer. Je ne pense pas qu'une quelconque campagne pour dire les chemtrails, c'est mal, et ainsi de suite, ça puisse changer les choses. Parce que... Remarque. Ben non, remarque. J'allais te dire, même avec les OGM, on a gagné. Non, en vérité, on n'a pas gagné, on se les est fait imposer. Pourtant, vraiment, la démarche des faucheurs volontaires d'OGM était extraordinaire. Elle a été initiée par Jean-Baptiste Libouban, la communauté de l'Arche. Et vraiment, c'était une démarche non-violente extraordinaire de puissance. Il y a eu un relais fabuleux. On a réussi à endiguer la prolifération des OGM en France pendant longtemps. Sauf qu'ils nous ont été imposés. Et ce n'est pas les débats et choses comme ça qui vont amener quoi que ce soit. Ce n'est pas en interpellant les gens de l'extérieur, ce n'est pas en leur montrant les épandages aériens qu'on va les interpeller, les faire changer. Tout le monde sait que la cigarette tue. Pourtant, il y a énormément de gens qui fument. C'est pour cela aussi que je trouve les moyens de communication utilisés par les végétaliens complètement hors de propos inappropriés. Tu ne fais pas prendre conscience de la souffrance animale, et tu ne fais pas prendre conscience aux gens qu'il faudrait un peu plus respecter les animaux en montrant des animaux torturés. En termes de processus d'apprentissage, les sciences cognitives nous montrent qu'on ne pousse pas les gens à faire quelque chose en leur montrant l'inverse. Tu ne pousses pas à respecter les animaux en montrant des animaux torturés. Techniquement, ça ne marche pas. C'est pour ça que pour moi, c'est stupide comme moyen de communiquer. Tout le monde sait à quel point les animaux sont torturés, et pourtant très peu de gens font la démarche de devenir végan. C'est bien que le moyen de communication ne marche pas et est inefficace. À part faire jubiler, souffusquer les personnes qui sont déjà pro-végans, créer des clivages encore plus importants, ce n'est pas un bon moyen de communiquer. C'est pour cela qu'à titre personnel, j'ai choisi de faire la promotion de beaucoup plus de fruits, beaucoup plus de légumes. Ça, oui, c'est un message positif. Et par rapport au chemtrail, c'est exactement la même chose. Il faut augmenter la conscience environnementale des gens par le simple fait de les faire descendre de leur bureau. Je veux dire, tu ne vas pas demander à quelqu'un de s'intéresser à son environnement s'il passe 100% de son temps sous des néons, dans des environnements complètement stériles, dans des bureaux quatrième étage, ou dixième étage, ou vingtième étage d'une tour. Il faut faire redescendre les pieds sur terre. Si tu es les pieds sur terre que tu bouffes, la nourriture que tu produis dans ton jardin, tu vas commencer à être interpellé par les chemtrails. C'est là que ça se passe pour moi le challenge. Donc plutôt que d'aller manifester contre les chemtrails, d'aller faire des grandes affiches et des grandes banderoles, il faut pousser chacun à revenir sur terre. Et l'un des meilleurs moyens pour revenir sur terre, c'est d'interpeller les gens par rapport à leur santé. C'est pour ça que je fais la démarche que je fais, en tout cas j'en suis persuadé, c'est ma démarche. Donc on trouvera peut-être que ce n'est pas la meilleure, c'est la bonne pour moi. C'est-à-dire que je pousse chacun à réfléchir à son alimentation, et automatiquement quand tu vas réfléchir à ton alimentation, tu vas réfléchir aux moyens de production de ton alimentation, les conditions dans lesquelles elle est produite, et à ce moment-là, tu vas commencer à t'intéresser à ce qui se passe dans le ciel. Et c'est individuellement, puis micro-collectivement, puis collectivement globalement qu'on arrivera à endiguer cela. Ça, je vais te dire, il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix, parce que de toute façon, ce n'est pas en faisant des manifestations, je veux dire, il faut arrêter. On se transforme en idiot utile du système, mais tous les mouvements de protestation et des choses comme ça, ils servent juste à une chose, c'est de ramasser un petit peu tous les gens qui commencent à réfléchir et à se poser des questions, et à leur faire un exutoire pour leur colère. Et quelque part, quand tu te défoules en manifestation, tu ne te défoules pas en action concrète. Et l'action concrète, c'est quoi ? C'est de prendre une pêche et de reclutiver tes légumes, et d'aller inciter tous tes proches et tes voisins à faire la même chose, à débrancher leur ordinateur, à débrancher leur téléphone portable, à revenir. Ici, sur la terre, pieds nus sur la terre, et de communiquer, de parler directement, d'arrêter de chatter sur Facebook et d'avoir des amis sur Facebook, et de se rendre compte que ça, c'est une formidable arnaque. C'est une énorme arnaque dans laquelle on nous a projeté, dans laquelle il n'y a plus de communication, il n'y a plus de discussion. Et à ce moment-là, c'est pour ça que souvent les gens vont dire « Pourquoi tu as débranché les commentaires sur YouTube ? » « Tu ne veux pas qu'on discute sur tes vidéos ? » Mais on ne discute pas sur des vidéos, on tape des textes, on ne discute pas. Pour discuter, il faut rencontrer les gens automatiquement. Donc oui, je pense que je vais diminuer de plus en plus les espaces de paroles sur Internet, parce que ce ne sont pas des espaces de paroles, c'est une arnaque qui nous empêche de voir l'essentiel. C'est-à-dire que ça ne nous laisse pas face au gouffre béant de notre solitude et de notre individualité, et ça ne nous oblige pas à nous bouger un petit peu pour aller recréer du lien, du lien tangible et concret. Là, on se satisfait de ce pseudo-lien. Tu sais, la représentation mentale d'une chose équivaut pour le corps au vécu de la chose, sur le plan intellectuel. C'est comme ça qu'on montre que des gestes répétés dans la pensée ont une action physique et ont une réalité physique. Et là, quelque part, on tape des textes sur Facebook, on est face à son ordinateur, on ne se rend pas compte qu'on a passé cinq heures, six heures dans le silence le plus total, avec une absence totale de relation, mais on a l'impression de dire, mon après-midi a été vraiment nourri par énormément de rencontres. Non, il n'y a eu aucune rencontre. Non, il n'y a eu aucune dialogue. Non, il n'y a eu aucun mot prononcé. C'est le vide sidéral. C'est l'abeillance totale. C'est le silence total. Et pour les chemtrails, c'est pareil. J'ai un peu divergé, mais pour moi, ça ne sert à rien de manifester. Il faut faire la promotion d'un mode de vie qui revient à l'essentiel. Et à ce moment-là, les chemtrails n'auront plus lieu d'être. Quelle que soit leur réalité, quelle que soit leur dangerosité, je n'ai même pas pris de temps pour m'intéresser à ça. Je pense qu'effectivement, mon ami Claire Severac a beaucoup interpellé par rapport à ça. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, du tout. Je dis qu'il faut des lanceurs d'alerte. Et ce que fait Claire est juste absolument stupéfiant en prenant des risques inconsidérés. Il faut des lanceurs d'alerte. Il faut des lanceurs d'alerte comme était Corinne Gouget, comme était Sylvie Simon, comme est Claire Severac. En France, on en a bien d'autres. Pour moi, ce sont des gens vraiment extrêmement impressionnants de courage et d'investissement. Sauf qu'une fois que l'alerte a été lancée, ce n'est pas la peine de la faire tourner, de la faire prospérer. Il n'y a pas besoin d'être des spécialistes du lancement d'alerte. Claire a lancé l'appel, il est clair, il est évident. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Il y en a qui sont là pour lancer l'alerte, il y en a d'autres qui sont là pour proposer des solutions concrètes. Et je pense que la solution concrète aux chemtrails, ce n'est pas de lutter contre les chemtrails, ce n'est pas de s'armer en Irak ou en Ukraine, c'est de revenir à la Terre directement. Est-ce qu'on a le temps ? Est-ce que le compte a reboursé ? Je n'en sais rien, mais de toute façon, je préfère faire le pari que oui. Alors... Contactez Olivier. Bonjour l'équipe Régénère. Après visionnage de la vidéo, une acné sévère disparue en 15 jours après 8 ans de souffrance, je me suis décidé à éliminer mon acné. J'ai donc investi dans un extracteur de jus, j'ai commencé à prendre des aliments bons pour la peau. J'ai commencé il y a peu de temps, mais j'aimerais tellement que ma peau soit éclatante sans boutons lisses. Pour le moment, l'acné est toujours tenace dans le dos et heureusement beaucoup moins sur le visage. Néanmoins, ces boutons me complexent énormément et cela depuis plusieurs années. La vidéo mentionnée plus haut m'a redonné espoir. J'aimerais savoir plusieurs choses. Est-il possible de prendre contact avec Olivier qui témoigne dans cette vidéo ? Non. Je voudrais lui poser des questions. Quel jus a-t-il bu ? En quelle quantité a-t-il eu besoin d'autres produits ? Son aide et son soutien s'il accepte m'aidera énormément. Malheureusement, Olivier ne pourra pas te répondre. Non pas qu'il fasse preuve de mauvaise volonté, mais Olivier est mort depuis. Il est décédé parce qu'il s'est suicidé. Parce qu'il a pris cette saloteperie, excusez-moi l'expression de Roaccutane, qui est un poison violent pour l'organisme. Et comme des dizaines et des dizaines de jeunes, il s'est suicidé. Parce que les effets secondaires de ce produit toxique, de ce poison majeur neuropsychiatrique sur le fonctionnement du corps humain, l'ont conduit au suicide tellement il était désespéré. Pourtant, il avait eu effectivement des améliorations massives sur son agné. Pourtant, son agné allait parfaitement bien. Il s'était nettoyé. Sauf que ce qui n'a pas été nettoyé, c'est le Roaccutane. Ce produit est d'une virulence absolument fabuleuse. Je ne sais pas si tu te rends compte, Alexis. Bien sûr, c'est une souffrance, les boutons. Sauf que je pense à ça aussi parce que j'ai accueilli un ami hier, à qui le médecin a prescrit des quantités énormes de benzodiazépines. Quand tu prends des benzodiazépines, quand tu prends du Roaccutane, le chemin autour est très difficile. Les irresponsables criminels qui te prescrivent ça devraient être traduits devant la justice. Parce qu'ils te projettent dans une réalité, dans un enfer, dans lequel tu vas avoir beaucoup de mal à sortir. Olivier, malgré son alimentation, malgré l'amélioration énorme de ses symptômes, plus d'acné, il aurait eu tout pour vivre heureux, sauf qu'il ne l'a pas. Et j'en connais des très proches qui sont malheureusement victimes toujours de l'empoisonnement au Roaccutane. Cet empoisonnement perdure même si les symptômes ont disparu. Si tu veux améliorer ton acné, il faut juste comprendre que ce qui sort par la peau, c'est ce qui doit sortir. Que si ça sort par la peau, c'est parce que ça ne sort pas par les autres émonctoires, qu'il s'agit de dériver sur les autres émonctoires, qu'il s'agit de faire sortir ce qui doit sortir, et que tu n'auras la paix avec ton acné que quand tu auras sorti la quantité de matériaux toxiques suffisante à ce que ta peau soit claire. Il n'y a pas d'acné qui se développe dans des tissus qui ne soient pas congestionnés. Il n'y a pas d'acné qui se développe dans des tissus qui ne soient pas complètement remplis de toxines. Alors ça sort par la peau pour certains. On va dire oui, cause hormonale et tout ce que tu veux. OK, mais s'il n'y a pas de déchets à sortir, tu vas beau avoir toutes les causes hormonales que tu veux, ça ne se développera pas. C'est comme ça qu'on me dit oui, le cancer s'est développé à cet endroit parce que c'est un conflit lié à ça et ça aussi. Je dis OK, il s'est développé à cet endroit parce que je veux bien l'entendre. Il n'y a pas de cancer qui se développe dans des tissus sains. C'est le stress, c'est l'alimentation délétère, c'est la pollution électromagnétique, c'est l'aberrance de notre rythme de vie qui a conduit à le développement de ces tumeurs cancéreuses. C'est bon ? Oui. Il faut arrêter de se leurrer. Il faut arrêter complètement de se leurrer. Pour l'acné, c'est la même chose. Combien de temps ça va prendre ? Le temps qu'il faut pour que ton organisme élimine les produits toxiques qu'il doit éliminer. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre solution. Et les autres solutions qu'on va te proposer, ces espèces de belles séductions, ce sont des séductions diaboliques. On va te dire, prends ça et dans une semaine, tu seras guéri. Déjà, entre nous soit dit, rocutane, ça a rarement guéri des gens. Il y en a certains qui ont vu des améliorations sur leur acné. OK. Prends ça. Mais est-ce que tu connais le prix à payer ? Demande au gars qui est en face de toi quand il te prescrit un médicament. Tu dis, OK, quel est le prix à payer ? Est-ce que vous pouvez vous engager ? Vous engager moralement et légalement sur les effets secondaires que je vais subir ? C'est ce qu'il faut faire quand on veut te vacciner de force, par exemple. Tu dis au médecin, OK, OK, d'accord. Alors moi, je veux que vous vous engagiez que sur les 20 ans à venir, je n'aurai aucune conséquence de cette vaccination, aucune conséquence prouvable psychologique, physique, émotionnelle de cette vaccination. Personne ne pourra te signer ça, parce qu'ils ne savent absolument pas ce qu'ils injectent. Ils ne savent pas les sources microbiennes qui sont injectées. Ils ne connaissent même pas les excipients qui sont placés là-dedans. Il y avait du mercure, il y avait de l'aluminium, des produits hautement neurotoxiques, parmi les plus formidables poisons qu'il y ait pour l'organisme humain. Un coup de vaccin et ta vie a basculé. Un coup de vaccin et ton gamin devient complètement autiste. Un coup de vaccin et tu développes des crises d'épilepsie. Et ça, il y a une irresponsabilité totale et une impunité totale. Olivier est mort parce qu'il s'est suicidé. Olivier est mort parce qu'on lui avait balancé une saleté de poison dans l'organisme et que malgré l'amélioration de son état physique flagrant par l'adoption d'un régime cru, il n'a pas pu se débarrasser de cette saleté. Donc pour l'acné, amélioration du fonctionnement émonctoriel à 100 %, arrêt de l'apport de produits toxiques, et c'est tout, et laisser le temps. Franchement, entre deux ans à avoir des boutons, je sais que c'est handicapant, et une vie de dépression, voire un suicide... Question de Patricia. Le cru a changé notre vie familiale et quel bonheur ! A trois, nous avons perdu 34 kg et retrouvé une énergie incroyable. Recevez toute notre connaissance. Ah non, mais je suis vraiment touché par tous ces témoignages. On en reçoit tous les jours, tous les jours, tous les jours au siège de l'association. Des lettres, des témoignages audios, des coups de téléphone, vous êtes formidables. Je suis touché par le courage exceptionnel de ces gens qui osent partir à contre-courant, qui osent, d'une certaine manière, partir faire fi de tout ce poids des habitudes de la bonne gastronomie française. Tu sais, les mecs qui te parlent de bonne gastronomie française... D'ailleurs, ça, c'est un truc qui m'a toujours stupéfait. Tu as les chefs qui viennent faire l'apologie de la bonne cuisine française, tu les regardes. Objectivement, ces mecs-là, ils sont au bord de la tombe. Ils sont obèses, boutonneux, gras, essoufflés pour la plupart d'entre eux. Pas tous, on dirait que je généralise. Mais réellement, un chef cuistot, c'est pas... physiquement parlant, c'est pas très attirant. Non, 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 mais pourtant on ne se pose pas la question, l'association. Ok, c'est un spécialiste de la grande cuisine, regarde dans quel état il est, ah, taillot ! Mais de la même manière, les spécialistes de la maladie qui nous reçoivent souvent, il faudrait voir dans quel état ils sont, physiquement. Et puis pareil, quand tu vas chez un boucher, je ne veux pas cibler une catégorie socio-professionnelle en particulier, mais quand tu vas chez les bouchers, il y a quand même une forte proportion de gens obèses qui n'ont pas l'air en bonne santé chez les bouchers. Pourquoi ? Surconsommation de produits animaux. Et autant j'ai toujours dit que je n'étais pas végan, et que je ne fais pas l'apologie du végétalisme comme je fais l'apologie de rien du tout, autant forcez de constater que les besoins humains en produits animaux sont congrus, voire nuls, en tout cas certainement pas à la hauteur de la consommation délirante qui est faite actuellement d'animaux bourrés d'antibiotiques, bourrés d'hormones, bourrés d'une alimentation céréalière complètement délétère, et qu'on voit sur les gens qui promeuvent ce type d'alimentation les résultats. Et ça on ne se pose pas la question. Donc tu vois, tu as un grand chef qui vient et qui fait la promotion de la grande gastronomie française, et on ne regarde pas les poches bleues sous ses yeux, on ne regarde pas sa peau boursouflée, on ne se pose pas de questions, on l'invite et puis on l'encense. Donc je suis très touché de toutes ces familles, ces individuels qui partent à contre-courant et qui commencent à ouvrir les yeux et à dire, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Voilà, tu as une question Patricia. Ma fille qui est au cru depuis 9 mois a perdu 10 kg. Elle est maintenant super bien dans sa peau, tout va bien, mais elle m'a posé une question à laquelle je n'ai pas pu répondre. Elle se jette littéralement sur toutes sortes de fruits, ceci la journée et quelquefois tard le soir, et elle se relève pour manger des fruits. Elle n'a pas pour autant faim, elle a seulement très 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 envie et ne peut se contenir. Elle m'a demandé si l'on peut développer une addiction aux fruits. Et si oui, est-ce un problème ? Merci pour ta réponse et excellente continuation. Merci aussi à ton épouse qui nous prête son mari ainsi. Ou elle ne prête rien du tout. Elle ne prête rien du tout, vous inquiétez pas. Elle ne prête pas du tout. Pas question. Donc elle ne prête pas. Est-ce qu'on peut développer une addiction aux fruits ? Le terme d'addiction aux fruits ne me paraît pas approprié. Par contre, ce que je sais au travers de ma pratique, c'est que les fruits sont essentiels pour le fonctionnement métabolique du corps humain. Excellent ! Sauf que si tu as un régime, surtout pour des personnes un petit peu fatiguées, qui ont des grandes surrénales un petit peu fatiguées, tu as un régime qui est trop faible en légumes et en matières grasses, mais tu risques de voir l'apparition de populations fongiques, en particulier des candidats albicans, qui vont faire que tu n'auras plus la maîtrise de tes appétences. Moi, quand on parle de quelqu'un qui mange des fruits tard le soir, il y a deux possibilités. Soit on me dit que c'est une personne qui a réalisé sa transition alimentaire relativement récemment, c'est-à-dire il y a moins d'un an. À ce moment-là, je dis que c'est normal, il y a un vide abyssal, une carence énorme en micronutriments à compléter, que la personne se jette sur les fruits en permanence, c'est juste normal. Mais au bout d'une année ou de deux années, là, ça me paraît plus problématique. Et force est de constater, malgré les discours lobotomisants, des petits jeunes qui vont se mettre à l'alimentation crue, qui vont dire qu'il n'a rien compris, il va changer, il a tourné sa veste, il ne sait plus, le Thierry est ancien, d'autres fois, on préférait le Thierry est ancien, et ainsi de suite. T'inquiètes, t'inquiètes, j'ai fait mon chemin, moi aussi j'ai expérimenté les dogmatismes, je les ai traversés. Force est de constater que la plupart des gens qui s'équilibrent très bien dans un régime qui comprend énormément de fruits et des légumes, se rendent compte tôt ou tard que la présence des légumes en quantité, et que la présence d'une quantité non négligeable de matières grasses, sous forme de fruits d'ailleurs, qui sont des fruits, s'avèrent absolument nécessaires pour équilibrer le corps. Sinon, effectivement, on risque de se retrouver avec une alimentation qui apporte énormément de sucre, qui vont faire exploser les populations bactériennes. Bactéries qui explosent, ça veut dire acidité qui augmente, puisque le fruit du métabolisme bactérien, ce sont des acides. Et effectivement, on peut arriver à s'acidifier par trop de fruits non régulés, par un apport minéral suffisant par les légumes. Donc moi, je dirais qu'il y a deux possibilités. Soit c'est une transition récente et à ce moment-là, nos problèmes, soit c'est une transition relativement ancienne et à ce moment-là, attention, il y a certainement une prolifération fongique importante, et à ce moment-là, ça vaudrait le coup d'essayer quelque chose. Pour voir. Toujours sous forme de test. Pour voir, elle essaye de se contraindre à manger beaucoup moins de fruits pendant un temps, et elle voit comment elle se sent. Elle voit comment elle se sent. Elle mange beaucoup plus de légumes, de jus de légumes, de matières grasses, et elle voit comment elle se sent. Et elle choisit. Si elle est bien avec ses fruits, malgré tout ce que dit Thierry Trasasso, elle n'a qu'à les garder, si elle est bien avec ça, si elle n'a pas de manifestation d'infection fongique. Après, le corps a ces raisons qui nous dépassent largement. Mais bon, j'ai vu relativement fréquemment que des grandes appétences... Tu vois, quand tu me parles même la nuit, c'est pas normal. Il y a des hypoglycémies là-dedans. C'est pas normal de manger des fruits en pleine nuit, ou tard le soir. Normalement tard le soir, tu ne manges pas. Il y a un problème. Ce besoin de se nourrir en permanence, ça veut dire yo-yo glycémique, yo-yo glycémique, yo-yo glycémique. Et là, effectivement, il y a quelque chose à voir au niveau de la fatigue surrénalienne, des proliférations fongiques. Et à ce moment-là, ça vaut peut-être le coup de volontairement mettre un frein et voir un petit peu ce qui se passe. Acouphènes. Bonjour, c'est une question de Guillaume. Pourriez-vous aborder le sujet des acouphènes dans une de vos prochaines vidéos ? Oui, oui, oui. Alors, les acouphènes, ce sont ces bruits stridents qui se passent au niveau de l'oreille, dans l'audition, ces petits sifflements qui correspondent la plupart du temps à une pression qui est exercée interne, une rétention de fluide, ainsi de suite. Je n'ai pas rentré en détail parce que les explications sont multiples, et personnellement, je m'en fiche complètement. Je vais dire toujours et uniquement la même chose. Que ce soit une accumulation de liquide, liquide lymphatique, que ce soit une pression qui est exercée par un gonflement, gonflement égale eudème, égale eau, égale toxicité, égale présence de déchets, on en revient toujours et uniquement à la même chose. Il y a de la matière et des déchets en stagnation dans la partie cérébrale. Et ça, ça occasionne migraine, acouphènes, troubles ORL, troubles de la vision, troubles de la mémoire, troubles de l'équilibre, parce que tout ça, c'est complètement congestionné, que tu te retrouves avec ton système nerveux central, ton audition, ta vision, et tout ce qui concerne l'audition, la vision, le système nerveux central, c'est la même chose, puisque c'est le même terrain, c'est le même milieu. Quand on raisonne de façon symptomatique, on va se dire « Oh, le cervelet a tel problème. Oh, l'oreille a tel problème. » Quand on raisonne en termes de terrain, on va se dire « Le terrain, particulièrement au niveau cérébral, est particulièrement congestionné. » Il va falloir le décongestionner. Les acouphènes répondent à cette situation de congestion. J'ai vu énormément d'acouphènes améliorés de façon drastique par le jeûne, par les irrigations coloniques, et tout ce qui va favoriser le drainage de toutes ces matières en stagnation dans la partie cérébrale. Il faut bien comprendre que la plupart de nos organes sont étouffés, étouffés par la quantité de déchets qui se trouvent autour, étouffés par la congestion du système lymphatique lié à la présence de ces déchets, aux matières grasses qui sont là pour les enrober et protéger le système contre les agressions, et que la seule chose à faire plutôt que d'essayer de répondre spécifiquement aux acouphènes, c'est d'aller décongestionner ce milieu-là, pour décongestionner le milieu cérébral. Mélange pour la lymphe, plantes astringentes qui vont faire bouger tout ça, du jus de plantain, du jus de fénugrec, du fénugrec à manger, du radis, du chardon-marie pour le foie, pour décongestionner à ce niveau-là, activer les émonctoires, toujours le même topo, exactement le même topo, on ne parle que d'une seule et même chose, c'est pour ça que j'ai une mérite à faire des vidéos aussi longues, parce qu'au final on dit toujours la même chose. Et je sais qu'il y a des gens qui m'écrivent « Thierry, tu dis toujours la même chose ». Ben ouais, je le revendique, il n'y a qu'une chose à dire, je ne vais pas vous inventer un tout nouveau truc, sortir du chapeau, pour le plaisir de sortir un nouveau truc. C'est toujours uniquement la même chose. Épuisement du système nerveux, épuisement des ressources minérales de l'organisme, affaiblissement du patrimoine bactérien, congestion, quand tu as répondu à ces quatre situations, tu as un corps qui fonctionne de manière adéquate, c'est tout. Pour les acouphènes c'est exactement la même chose, c'est une congestion plus particulièrement localisée à ce niveau-là, d'habitude avec les acouphènes tu peux avoir des migraines, des troubles de la vue, des troubles de la mémoire, des troubles de l'équilibre, ces cervelets... Ça c'est lié, rien de nouveau sous le soleil, qui tape d'ailleurs très très fort. Et on va faire une petite pause, parce que ça tape fort, et qu'il y a une envie de jus. Douce, 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 douce... On reprend quelques heures après, et ça c'est un peu embruné, un peu rafraîchi, c'est le petit matin. On va monter un peu en régime pour se chauffer. Et puis parce qu'il y a pas mal de questions, j'ai réalisé que demain c'est le stage qui commence. Donc on va essayer d'expurger tout ça directement. Il y a des questions qui restaient, qui n'avaient pas été traitées. C'était début septembre, il y a eu tout un appel aux questions sur Facebook. Elles vont être traitées tout à l'heure. On va commencer par les quelques questions qui me restaient sur la boîte qu'on m'avait envoyé. On commence par celle-là, cancer. Question de Sally. Tu as dit que le cancer est une congestion avancée de l'organisme en déchets et en toxines. Absolument, dans toutes les tumeurs cancéreuses, on retrouve énormément de champignons, on retrouve énormément de micro-organismes qui sont là, qui témoignent de la présence de déchets. Comment expliquer par cette thèse le cancer des enfants ? Ah oui, dont l'organisme n'a pas eu le temps d'accumuler, d'être congestionné, et dont l'énergie nerveuse est encore bonne pour faire fonctionner correctement les émonctoires. J'ai vu un bébé de trois ans allaité au sein de sa mère souffrant du nerdi et des calculs au rein. Alors, l'énergie nerveuse est encore bonne pour faire fonctionner correctement les émonctoires ? Faux, archi-faux. Les enfants ont un système nerveux parasympathique qui n'est structuré qu'à l'âge de 9 ans. Or, le système nerveux parasympathique, c'est celui qui s'occupe de tout le côté émonctoriel. Il est en train de pleuvoir sur mes feuilles. L'énergie nerveuse des enfants est surtout sympathique. C'est-à-dire, c'est la pédale d'accélérateur de l'organisme. Mais ce qui participe à la détoxination et au nettoyage de l'organisme, c'est le parasympathique. C'est pour ça que les enfants ont un système émonctoriel qui fonctionne très mal. C'est pour ça que les enfants sont plus promptes à la constipation. C'est pour ça que les enfants sont plus promptes aux difficultés rénales. Et c'est pour ça aussi que les enfants, quand ils font des maladies, ça sort tout de suite par d'autres émonctoires que les émonctoires normaux. Pourquoi ? Parce que le parasympathique n'est pas structuré. C'est une des caractéristiques de l'humain. On n'est pas fini. C'est encore en chantier. Donc, premièrement, les enfants n'ont pas une énergie nerveuse qui va permettre la détoxification. Ensuite, il est sur le mot d'avion, ne vous inquiétez pas. Comment expliquer par cette thèse le cancer des enfants dans l'organisme n'a pas eu le temps d'accumuler et d'être congestionné ? Alors oui, ils n'ont pas eu le temps d'accumuler et d'être congestionnés, c'est clair. Par contre, ce qu'on leur a refilé, c'est congestionné et c'est accumulé. Le petit est formé à partir de la matière de la maman. Si la maman est chargée de mercure, de produits toxiques, de parabènes, de résidus, de pesticides, si elle est chargée, si elle est déminéralisée, qu'est-ce qu'hérite l'enfant ? Tout s'est polluant directement. Les enfants n'ont pas le temps d'accumuler. Par contre, ils héritent de ce qu'on leur refile. Qui plus est, ils ont un système émonctoriel qui est beaucoup plus faible. Qui plus est, il y a une réplication cellulaire qui est beaucoup plus rapide parce qu'il n'y a pas le phénomène de sénescence. C'est ce qui explique pourquoi les cancers infantiles sont foudroyants. Donc voilà, le cancer somme le sort tout le temps mais là aussi ça ne marche pas. Ensuite, jus plutôt que légumes. Question de Florence. Thierry, tu parles des jus. Est-ce que manger l'équivalent en légumes revient au même ? Que fait-on de la pulpe ? Ça bloque mon esprit. La pulpe est partie intégrante des fruits et des légumes. Pourquoi s'en débarrasser ? Alors, est-ce que manger l'équivalent en légumes revient au même ? Alors, d'un côté oui, d'un côté non. Enfin, d'un côté c'est mieux et d'un côté c'est moins bien. Et la pondération, tu vas avoir du mal à la trouver. Parce qu'on va te dire, ok, dans un jus de légumes, il y aura toujours moins de nutriments que dans le légume brut considéré. Eh bien sûr ! Tu prends un légume qui a une quantité de nutriments sans par exemple, ok ? Tu le passes dans l'extracteur de jus, tu ne vas pas obtenir 100 exactement. Tu vas avoir une petite perte. Selon la qualité de l'extracteur, ça va être 90, ça va être 80, ça va être 75, ça va être 60. Oh, je perds 40% de mon légume ! Attends la suite ! Ok, donc, je veux dire, la partie n'est pas supérieure au tout. Tu as ton légume, quand tu le passes à l'extracteur de jus, tu en perds une partie. Effectivement, parce qu'il reste quelques nutriments dans la pulpe, qui est de la cellulose dans l'absolu. Donc, effectivement, tu en perds. Par contre, ces 70% là vont être beaucoup plus assimilables. Alors, on va s'amuser à faire un petit calcul. On va faire comme si on revenait en cours de maths. Imaginons que tu aies un état intestinal qui est moyen, et que tu n'assimiles pas plus de 50% de ton alimentation quand tu consommes des légumes. Tu consommes un légume qui a 100% de nutriments, finalement, tu ne vas en retirer que 50% une fois que tu l'as croqué. Tu prends un extracteur de jus qui va te donner 80% de jus. Simplement, sur ces 80%, tu vas avoir 90% qui est bioassimilable. Au final, tu vas te retrouver avec 75% du légume. Tu peux te le refaire à peu près, c'est des approximations. Tu vas te retrouver avec 75%. Ce que je veux dire par là, c'est que les jus de légumes contiennent moins que les légumes en tant que tels. Par contre, ils sont beaucoup plus assimilables. Alors, selon les personnes, ça va faire plus ou moins de différence. La plupart du temps, j'ai remarqué, on en déplaise peut-être à certaines personnes, mais j'ai remarqué qu'effectivement, l'assimilation est bien meilleure avec les jus de légumes. Pour la bonne et simple raison que tu prends des jambes, tu leur fais manger des légumes. Déjà, le volume de légumes mangés, donc le bombardement, la saturation en micronutriments ne va pas être la même, parce que quand on va manger trois carottes, déjà, ce ne sera pas mal. Il va falloir du temps et ainsi de suite, alors que le jus de trois carottes, ça passe tout seul. Donc, non seulement la quantité ne sera pas la même, mais en plus, à quantité égale, j'ai vu que les effets étaient bien supérieurs avec les jus. Donc, ça justifie l'allégation qui voudrait que l'assimilation est toujours le facteur limitant chez nous, quand tu vois l'état intestinal de la plupart des gens. Donc après, qu'est-ce qu'on fait des fibres ? Qu'est-ce qu'on fait de la pulpe ? On nourrit le jardin et les vers de terre, ils se régalent. La pulpe est partie intégrante des fruits et légumes. Oui, mais il ne s'agit pas de ne pas manger du tout de fruits et de légumes, et de ne consommer que des jus. Il s'agit de rajouter ça en surplus, en surabondance, pour augmenter, augmenter, augmenter la quantité de micronutriments qui nous fait cruellement défaut. Ça, c'est mon approche. Alors, on avance bien, bon rythme, ça tient, ça chauffe. Valérie, bonjour. Alors, attends, je reprends une conversation. Il y a Hélène qui m'a fait passer une conversation. Alors, c'est au sujet de la vitamine B12. Ah, on va polémiquer. L'Association Végétarienne de France, la VF, dirige vers des préparations à base de cyanocobalamine. Ah, génial ! D'accord, dérivé du cyanure. Mais tu ne sais pas quoi choisir comme vitamine B12. Parce que l'Association Végétarienne de France te dit que tu dois absolument consommer de la B12 si tu es végétarien, bien sûr, et que tu dois prendre de la cyanocobalamine. Chapeau ! Oui, alors, si tu veux consommer de la vitamine B12, il faut prendre de la méthylcobalamine ou de l'hydroxycobalamine. Alors, avoir une source, j'en sais rien, il faut taper ça, méthylcobalamine, et tu vas en trouver en Angleterre, certainement en France c'est un petit peu plus difficile à trouver, mais tu vas trouver en Angleterre, méthylcobalamine ou hydroxycobalamine, c'est-à-dire que la cobalamine, la vitamine B12, elle est toujours accompagnée, si c'est de la cyanocobalamine, elle est accompagnée de dérivés du cyanure. Bon, voilà, ce n'est pas obligatoirement le bon truc à ingérer. A priori, cyanure, ce n'est pas le truc dont on peut se régaler tous les soirs sans danger. Donc voilà, après, toujours pareil, cette obsession de la vitamine B12... Ah, je sais, je sais, je sais... Si tu es végétarien, il ne faut pas le moins, il faut prendre la vitamine B12. La vitamine B12, elle est produite à partir de quoi ? Ce sont des bactéries qui produisent de la vitamine B12, que ce soit dans le ventre des vaches, que ce soit dans le ventre des chevaux, que ce soit dans le ventre des poules, que ce soit dans le ventre des... Est-ce que tu veux ? Des poules ? Non, je ne sais pas. Je parle des mammifères. Alors là, je me suis un peu excité. Mais en tout cas, dans le ventre des mammifères, ce sont des bactéries qui produisent de la vitamine B12, comme ils produisent la vitamine B6, B9, B3, B7, et ainsi de suite. Toute source exogène de vitamine, c'est raté la cible. Je sais très bien que l'Association Végétarienne de France qui passe à ton santé te recommande de prendre de la vitamine B12. Je vais te dire, je pense qu'ils se plantent royalement. Je sais qu'ils ne sont pas d'accord avec moi. D'ailleurs, c'est assez rigolo. Souvent, on me dit... Ah Thierry, la mi-vilude, tout ça, ils tombent dans le collinateur et tout. Tu sais que le seul organisme qui a tenté de porter plainte contre moi, ce n'est pas la mi-vilude, ce n'est pas la DGCCRF, ce n'est pas le ministère de la Défense et de l'Industrie et de la Pharmacie, ou quoi que ce soit, c'est l'Association Végétarienne de France. Il y a un superbe vol d'oies sauvages, magnifique. Elles sont en formation, là. Elles sont en taré ! Eh oh les cocottes ! Prenez un jus ! Les seuls à avoir tenté de porter plainte contre moi, c'est l'Association Végétarienne de France. Ils tirent sur leur propre équipe ! Comme quoi, la consommation de céréales et de légumineuses, ça n'a pas tendance à dégager l'esprit. Il y a cette obsession de la vitamine B12. Tu veux que je te dise ? On se plante complètement. C'est-à-dire que dès que quelqu'un a un facteur de fatigue chronique, on dit qu'il manque de vitamine B12. En vérité, je vais te dire ce qui se passe. C'est que l'épuisement, la consommation de céréales et de légumineuses... Tiens, qu'est-ce que tu fais là toi le chat ? Il ne faut pas venir exploiter la caméra. La consommation de céréales et de légumineuses, l'épuisement des organismes, qui se révèle plus que jamais quand on arrête les produits animaux pour les personnes fatiguées, ça se révèle énormément, fait que finalement, on va avoir un état de fatigue chronique qui va s'installer. La corrélation n'est pas causation. La corrélation n'est pas causation. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce que tu as deux facteurs concomitants que l'un génère l'autre. Tu sais, tu as fatigue chronique, tu as défaut de vitamine B12, et puis on te dit que le défaut de vitamine B12 cause la fatigue chronique. Je vais te dire pourquoi la fatigue chronique ne causerait pas le défaut de vitamine B12 ? Et à ce moment-là, si tu supplémentes ta vitamine B12, tu ne fais que faire de l'asymptomatique, tu ne fais pas du terrain, déjà, premièrement. Donc déjà, pourquoi ? Et pourquoi est-ce que la fatigue chronique et le manque de vitamine B12 ne seraient pas elles-mêmes deux causes, d'une cause première qui serait préalable à ces deux ? Et l'une n'impliquerait pas l'autre ? Corrélation n'est pas causation. Mais là, ça, c'est de la pensée dialectique, et c'est de plus en plus absent dans notre civilisation. Donc, ce que je pense, c'est que la vitamine B12 est produite par les intestins, normalement, comme la B6, comme la B9, comme la B3, et pour les autres, on ne s'affole pas. Mais là, il y a une grosse mode, c'est la B12. La B12, elle est responsable de tout le monde. Je veux dire, c'est toutes les vitamines du groupe B qui sont essentielles. Les vitamines du groupe B, elles sont synthétisées par nos bactéries. Les vitamines du groupe B, on va en trouver dans les produits gras en particulier, puisqu'elles sont la plupart liposolubles. Et la vitamine B, elle doit être produite par un organisme dont le biote intestinal est sain. C'est certain que ce n'est pas en mangeant des céréales et légumineuses que tu vas te trouver avec un biote intestinal sain. Au contraire, ça va être une catastrophe. Comme quoi, finalement, les démarches éthiques ne sont pas obligatoirement des démarches physiologiques. Et tout végétarisme qui n'est pas basé essentiellement sur du fruit et du légume cru est pour moi une catastrophe sur le plan physiologique. Ça conduit globalement à un épuisement des organismes. Tu vas te dire qu'il y a des végétariens qui mangent des céréales et légumineuses qui sont en pleine forme. Mais bien sûr ! Si tous les végétariens étaient anémiques, épuisés, ça ne marcherait pas. Heureusement qu'il y en a quelques-uns. Ok, moi je te parle de ce qui se passe pour tous ceux qui sont épuisés. Tous ceux qui sont épuisés, c'est la catastrophe. Et finalement, ils sont nombreux. Ils sont extrêmement nombreux. Oui, bien sûr, il y a Carl Lewis, mais on te met toujours les mêmes. On te montre Carl Lewis, on te montre... Allez, tu as les 2 ou 3, 4, 5, 6, Frank Medrano et tout, qui sont super costauds, qui sont géniaux, qui marchent très bien avec ça. Et c'est super ! Mais il y en a d'autres par contre qui restent sur le bord du chemin. Et c'est à ceux-là qu'il faut s'intéresser. Et je ne pense pas que la carence en vitamine B12 soit le problème. Le problème, c'est l'épuisement des organismes. Le problème, c'est l'acidification du terrain, du terrain digestif, qui fait que les bactéries qui devraient normalement assurer leur fonction et produire de la vitamine B12 ne peuvent pas en produire, comme elles ne peuvent pas produire de B6, comme elles ne peuvent pas produire de B9. Et à ce moment-là, tu as deux choix. Soit tu prends une supplémentation qui a été fortement synthétisée, comme de la vitamine B12 produite en laboratoire, soit tu prends des produits animaux qui auront fait le job pour toi. Dans les deux cas, tu es dépendant. Dans les deux cas, tu es incapable de produire ton propre truc. Et alors on va me dire... Et l'acidivitamine B12, je vais te dire, de toute façon, qui fait bosser des bactéries. Les bactéries, à ce que je sache, ce sont des organismes vivants. Ce sont des petites bestioles qu'on fait bosser pour nous. C'est de l'exploitation de bactéries. C'est de l'esclavage de bactéries. Ah ouais, mais ce n'est pas la même chose ! C'est rigolo ça, parce que le végétarisme et le végétalisme... Et attention, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je suis le premier à militer, à m'offusquer, à m'indigner et à agir pour la protection animale. Attention, on ne va pas confondre les deux. J'ai même hérité, on se retrouve maintenant avec deux canards et trois poules à la maison, parce qu'ils allaient passer à la trappe et on a hérité pour les sauver. Et maintenant ils vivent une vie peinare au milieu du jardin, mais ils mangent les vers de terre. Même eux ne sont pas végétariens. Mais bon, passons... Le végétarisme souvent s'arrête aux mammifères, aux gros animaux, avec des jolis gros yeux comme nous montre Walt Disney, qui nous regarde en clignant des paupières. Je veux dire, ce n'est pas possible. qu'il n'y a pas de vie sur terre qui ne se fasse que dépend d'autres espèces. C'est simple, en étant humain, en stérilisant les sols comme on le fait avec les cultures de céréales, en stérilisant le sol avec la construction des supermarchés et des hypermarchés dans lesquels on va chercher des produits végans... La cohérence, personne ne peut l'attendre. Donc, cette démarche de végétarisme et de végétalisme, pour moi, elle ne fait pas sens. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas le végétarisme ou le végétalisme qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la cause animale. C'est pareil, mais non, pas obligatoirement. Pas obligatoirement, ça peut, mais ça ne l'est pas obligatoirement. En tout cas, là j'ai dérivé, je vais encore me faire des copains. C'est du chanvre, ne vous affolez pas, ce n'est pas de la brebis, donc tout va bien. Et ça aussi, c'est du chanvre. Je fais l'apologie du chanvre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la vitamine B12, c'est rarement un problème. Tu peux supplémenter si tu veux, supplémenter et voir. Dans la majorité des cas, ça ne change pas grand-chose. Et si ça change quelque chose, à la bonne heure. Voilà, Valérie. Question de santé, ça tombe bien, on fait ça. Question de Safia. Bonjour Thierry, bonne journée. Bonne journée à toi Safia. Je voulais te demander quoi faire dans mon cas. Je suis stressé tout le temps. J'ai une fibromyalgie, sévère fatigue chronique et insomnie. Spongylarthrite ankylosante, dégénérescence des disques vertébraux lombaires. hernie discale non impérables, grosse scoliose, douleur para-vertérébrale, douleur de toutes les articulations. Depuis 2009, je suis sous morphine H24 et 7 sur 7, ainsi qu'anxiolytique, somnifère, anticonvulsant. Le foie révèle 256 de Gamma GT, beaucoup de Gamma GT, mais c'est les médocs. Mais sans eux, je ne peux pas bouger. Je veux mourir car je marche avec des béquilles en grosse crise en fauteuil rouleur manuel. Mon mec s'est tiré quand je suis tombé malade alors que lui-même est un ancien tétrapégique. qui ne piche pas que j'ai mal. Pour mon foie, je vais prendre du Desmodium, Charbon-Marie, ampoule hépato-détox en plantes pour l'élever, si je ne trouve. Aide-moi comme tu le peux, je t'en supplie. Par ailleurs, ma mère est condamnée par un... T'aider, non, je ne pourrais pas t'aider. J'ai une mauvaise nouvelle, je ne peux pas t'aider. Par contre, tu peux t'aider, tu peux t'aider fortement. Il y a un état inflammatoire... A la limite, ta situation est plutôt facile, entre guillemets. Tu as un état inflammatoire global du corps. C'est rien de plus. Tu as toutes tes articulations qui sont bouffées. Fribromyalgie, c'est l'épuisement du système immunitaire, certainement lié au stress, au stress induit par ce mode de vie, au stress induit par l'alimentation que tu consommes en permanence. Donc moi, j'aurais tendance à te dire, si tu veux sauver ta peau, barre-toi. Alors, c'est trop facile, elle ne peut pas, peut-être qu'elle est en ville... Oui, barre-toi quand même. Parce que si tu veux sauver ta peau, barre-toi. C'est tout. Il y a le domaine du possible, du facile, et ainsi de suite. Et puis il y a le domaine du qu'est-ce qu'il faut. C'est-à-dire, ce monde t'a bouffé. Tu t'es fait bouffer par ce monde. Tu t'es fait bouffer au niveau minéral, tu t'es fait bouffer au niveau nerveux. Tu as une inflammation chronique, tu es bouffé par la morphine. Alors c'est très très bien, parce que c'est le but. Parce que quand tu consommes de la morphine, tu passes au tiroir caisse, la morphine ça coûte assez cher. H24 depuis 7 ans, ça rapporte. Ça rapporte, tu es certainement un bon client de la sécurité sociale. Mais il n'empêche, pour moi, la seule solution, c'est de se barrer. C'est de jeûner à ce monde. La fameuse expression que j'affectionne particulièrement, c'est jeûner à ce monde. Donc après, chacun va trouver ce qu'il peut mettre en place dans sa vie. Jeûner à ce monde, ça peut être simplement changer son alimentation. Ça peut être déjà arrêter la télé, arrêter la radio. Couper, couper, couper complètement les écoutilles. Parce que de toute façon, tout ce qui t'a envoyé... Je ne m'excite pas assez, il faut que je devienne punchy. Tout ce qui t'a envoyé, de toute façon, ce sont des informations qui te manipulent de manière à augmenter le stress, le désespoir, le renoncement. Il faut couper, il ne faut pas chercher de l'alternativité là-dedans. Il faut couper complètement. J'en suis persuadé, il faut couper ce monde. Parce que ce qui t'a envoyé par les médias, ce qui t'a envoyé par le monde, c'est une vision erronée du monde, c'est une vision très partisane du monde. A l'inverse, favoriser vraiment tout ce qui va régénérer ton corps et le nourrir. Donc les fruits, les légumes en surabondance, le soleil, le repos, vivre dans un collectif, une communauté... Descends dans le sud de l'Espagne, trouve-toi une petite communauté où tu peux t'installer et manger des fruits et des légumes. Ça peut paraître... On va te dire, comment je fais ? Je n'ai pas d'argent... Mais il y a des tas d'endroits où on t'accueille. Il y a encore quand même des zones de gratuité, des zones caritatives. Je ne vais pas en citer la vidéo pour ne pas qu'ils soient débordés, mais tu cherches un petit peu sur le net, tu vas trouver. Il faut se barrer. Seule conclusion. On ne va pas te dire qu'il faut prendre tel complément pour ceci, tel complément pour cela. Ce n'est pas la peine de prendre des compléments de quoi que ce soit. Il faut déjà arrêter de se faire bousiller par l'agressivité et l'acidité de ce monde. Ça me paraît la priorité. Je ne vais pas te répondre en particulier, mais plutôt en général. Fruits, légumes, soleil, sommeil, repos, communauté autour de toi... Et déjà, ça va faire une sacrée différence. Après, tu peux mettre ton message sur le forum du site, et tu auras des gens qui vont te répondre et qui pourront peut-être t'accueillir. C'est quand même quelque chose d'important. Alors... Addiction. Ça, c'est bon, l'addiction. Bonjour Thierry. Je viens de découvrir tes vidéos. Je suis subjugué. D'accord, super. Mon fils est addict au cannabis. Moi aussi, je porte du chambre. Je ne sais pas comment le sortir de là. Désolé. Il a 30 ans, vit toujours avec moi, ne fait rien de sa vie. Je travaille dur et je n'en peux plus de cet enfer. Je comprends. Je me sens impuissante et je souffre de cette situation pour lui surtout. Mais je me sens entraîné malgré moi dans cette spirale infernale. Je voudrais surtout... Je voudrais souvent mourir pour ne plus assister à ce gâchis. Je suis en dépression depuis 10 ans maintenant et je tiens grâce aux antipresseurs. Mais je sens ma force me quitter. Je ne peux pourtant pas abandonner. Je compte sur votre aide. Mon aide... Le truc, c'est que le cannabis vient répondre à quelque chose. On adopte une attitude parce qu'elle correspond à un besoin. Il faut arrêter de croire que les symptômes ne sont liés à rien. On adopte une attitude parce qu'elle correspond à un besoin. Dans le cas de ton fils, quel est le besoin ? C'est une forme de fuite. De fuite devant certainement un non-sens. Globalement, c'est en tout cas ce qui génère souvent le début avec le cannabis. Les conduites addictives sont aussi liées à un état, un patrimoine bactérien de l'individu. Toutes les personnes qui sont sujettes aux addictions, elles sont sujettes d'ailleurs à de multiples addictions. Elles peuvent passer de l'une à l'autre. Alcoolisme, cannabis, jeux, sexe... Tout ça, c'est les mêmes addictions. Un travail, c'est les mêmes addictions. L'addiction à quelque chose. Et ça, ça dénote un patrimoine bactérien qui finalement conduit souvent à des déplétions de la production de dopamine. Ce qui fait qu'on cherche cette production de dopamine avec des activités répétitives qui vont apporter beaucoup plus de satisfaction que le simple fait de vivre normalement. En simplifiant les choses à l'extrême, je suis désolé pour le raccourci. En tout cas, ton fils est rentré dans cette spirale du cannabis. Alors moi, je vais te témoigner de ce qui a été fait pour un ami qui était pris là-dedans. C'est simple, isolement. C'est quoi, isolement ? Isolement, c'est isolement. Je pense à un ami particulièrement qui, par la force de plusieurs amis, a été amené en pleine nature, sans herbe, en tout cas sans cannabis, à proximité, et qui a vécu une crise de détoxification à base de jeûnes, de légumes, en pleine nature, au soleil. Il a complètement coupé, il a complètement décroché de plus de 15 ans de cannabis, vraiment lourd, 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 lourd. Dans ton cas, ton fils, non seulement il procrastine, il fume du cannabis, il vit chez toi, il n'a pas cette niaque, cette volonté, il est victime. Il est victime de son environnement. Le seul moyen de l'en sortir, c'est de changer d'environnement. Là encore, on retombe dans la même chose. Tout le monde ne peut pas partir à la campagne, et ainsi de suite. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et puis, de toute façon, à la limite, je ne te dis pas d'émigrer pour le centre creuse, quoique, mais en tout cas, de faire une pause. De faire vraiment une pause. De l'embarquer avec toi et de sauver ton gamin. Parce que là, effectivement, il est certainement mal parti, en train de dégénérer. Et le cannabis ne fait qu'affaiblir un terrain qui était déjà faible au niveau bactérien, patrimoine bactérien. Donc la piste alimentaire est une piste importante. C'est une piste qui va apporter énormément de changements. Pourquoi ? Parce que notre biote intestinal est le reflet de notre alimentation. En changeant ton alimentation, tu changes ton biote intestinal. Donc tu as une possibilité épigénétique. Tu parles de la génétique, tu parles des bactéries. Eh oui, mais le microbiome, c'est le patrimoine génétique des bactéries. Quand on parle de patrimoine génétique, on parle toujours patrimoine génétique des cellules. Arrêtons avec les cellules. Les cellules, il y en a 10 fois moins que les bactéries. Donc intéressons-nous à ce qui est en surabondance dans le corps, c'est-à-dire les bactéries. Le microbiome bactérien est fortement influencé dans son expression par notre alimentation et notre environnement. C'est ce qu'a montré Antoine Béchamp, le génial Antoine Béchamp, qui montrait qu'on avait un polymorphisme. C'est-à-dire que les bactéries se changent, se transforment en fonction de notre environnement. Change d'environnement et tu vas changer l'expression de tes bactéries. Tu veux changer ton fils ? Change d'environnement. C'est le premier truc à faire. Changer d'environnement. Prenez-vous un isolement pendant deux mois, trois mois, alors je sais que tu bosses dur et ainsi de suite, il faut trouver les moyens. Parce qu'en même temps, c'est une espèce de cercle vicieux. C'est-à-dire que là, tu es coincé dans un truc dans lequel tu t'épuisses, tu n'en peux plus, tu te bouffes des antidépresseurs, tu es de pire en pire, et tu dépenses une énergie colossale parce que tu es dans des conditions de vie qui sont anormales. Et lui aussi, il s'agirait de pouvoir rétablir tout ça. Moi, je pense que rien n'est plus important que faire une pause, rétablir le truc et après repartir sur une bonne base. On ne perd jamais du temps à accumuler de l'énergie, accumuler de la régénération, accumuler et couper, couper littéralement. Donc là, pareil, c'est le jour où je pousse tout le monde à partir. Il y a des modes. Là, c'est une question-réponse, on se barre tous. Châtaigne. Question de Valmire. J'ai vu une vidéo dans laquelle tu parlais de châtaigne et sa conservation dans du sable, durant la conservation de octobre à février ou mars. Et je voudrais être sûr, car dans cette vidéo, il disait que les châtaignes devenaient aussi sucrées que des dates sèches. Ouais, quasiment. Je suis catalan. Un catalan méditerranéen, donc il faut prendre les choses des fois avec... Allez. En tout cas, c'est super sucré. Pourriez-vous nous donner des informations à ce sujet ? Comment procéder pour les obtenir bien sucrés ? C'est tout simple. Le processus de maturation normale de la châtaigne conduit les sucres complexes qui donnent le caractère rigide à la châtaigne à se transformer en sucre simple. Le seul challenge, c'est qu'il faut lui donner le temps pour ça. Si tu laisses ta châtaigne en pleine nature par terre, elle va se faire manger par les verres. L'idée de le conserver dans du sable, c'est lui permettre, après les avoir triés, d'évoluer en étant à l'abri des prédateurs. C'est juste ça. C'est une évolution naturelle. Il n'y a rien de spécial à faire. En plus, dans le sable, la perte d'humidité va se faire de manière plus progressive et elles vont devenir moins sèches et dures, parce que sinon elles deviennent dures. Ça devient des châtaignons. C'est très connu en Cévennes. Les gamins, avant, ils partaient à l'école, on leur donnait 3 ou 4 châtaignons, et puis ils gardaient ça dans la bouche, et puis ils les humectaient, les humectaient. Et puis petit à petit, le châtaignon devenait de plus en plus souple, et puis ils mangeaient ça. C'était route, ça, dans les Cévennes. Et les camisards, ils mangeaient des châtaignons. Mais c'est un processus de maturation normale dans la châtaigne, donc il suffit juste de la protéger des prédateurs. Tous les sucres complexes se transforment naturellement en sucres simples, au bout d'un certain temps de maturation. C'est comme ça que les betteraves, qui sont très dures au départ, et qui contiennent des sucres complexes, se transforment progressivement en petites éponges que tu peux malaxer. C'est pareil avec les pommes de terre. Les pommes de terre qui contiennent énormément d'amidon, au bout d'un certain temps, elles deviennent toutes molles. Et c'est là qu'on te dit qu'il faut les jeter. Si tu les goûtes, tu vas trouver qu'elles sont beaucoup plus sucrées. Et si tu essayes de manger de la pomme de terre crue, tu vas te rendre compte que quand elles sont molles, elles sont beaucoup plus digestes. C'est valable pour la pomme de terre, c'est valable pour la carotte, c'est valable pour la betterave, c'est valable pour le panais, c'est valable pour le topinambour, c'est valable pour les ocras, c'est valable pour le persil tubéreux, c'est valable pour le rutabaga, c'est valable pour tous les légumes. Les sucres complexes qui assurent la rigidité, les sucres complexes étant la réserve de la plante, vont se transformer petit à petit en sucre simple pour nourrir la plante. Elle se nourrit elle-même. Si tu veux, les sucres complexes, les celluloses dans le règne végétal, sont l'équivalent des graisses dans le règne animal. Nous, les graisses, c'est notre organe de stockage. Et puis, quand on n'a rien à manger, les graisses se transforment en sucre pour nous alimenter. Dans les plantes, c'est des sucres complexes. Heureusement que ce n'est pas le cas pour nous, sinon on serait tout rigide comme ça. On ne bougerait pas, on serait tout dur et tout rigide, tout amidonné. Non, on n'est pas amidonné, on est souple, par contre on est gras. C'est comme ça, c'est la nature de l'humain. Mais le gras chez les humains est l'équivalent de la cellulose et des sucres complexes chez les plantes. Et si tu fais jeûner les plantes, c'est-à-dire que tu les arraches de terre et puis tu les laisses à elles-mêmes, en l'absence de perturbations, le fameux truc, elles commencent à transformer leur cellulose en sucre simple. Et elles vivent à partir de ces sucres simples. Et toi, tu vas pouvoir les manger. Voilà comment ça se passe. Alors, question de Claire. Je suis en troisième année de formation en pédagogie Steiner, Rudolf Steiner. Nous abordons l'homme, la nature humaine, au regard d'une approche holistique et spirituelle. Selon la vision de Steiner, le sang, les nerfs, les os ont des fonctions bien plus grandes qu'une physiologie appliquée. Et dans une des conférences que nous étudions, il évoque le fait que les nerfs ne peuvent se régénérer, mais que ce poids évoluera. Oui, l'homme se régénérait même à l'époque de Steiner. Au regard de son enseignement au-delà de l'intellect, ce sujet de réflexion nous interpelle. Serait-ce un jour possible ? Bien sûr que c'est possible ! C'est même connu par les tenants de la... Je suis l'heureuse élu pour éclaircir les connaissances actuelles dans ce domaine, et j'ai pensé à Thierry avec l'expérience acquise, le réseau de personnes. Toutes mes recherches actuelles parlent de reconstruction des nerfs par intervention chirurgicale. Oui, bien sûr. Et c'est d'une manière naturelle que nous souhaiterions l'aborder. Mon prochain week-end... OK. Alors... Est-ce que je peux te donner des pistes ? Est-ce que la régénération naturelle des nerfs existe ? Oui. Si tu regardes dans le livre d'or, d'ailleurs, tu regarderas des gens... Il y a une personne qui avait témoigné moelle épinière couplée au niveau... C3, C4, je crois, ou un truc comme ça. Donc section de la moelle épinière. Régénération nerveuse. Comment tu le sais ? Régénération nerveuse parce que la paraplégie disparaît, simplement. Il y a pas mal de témoignages sur le net comme ça. Robert Morse aussi m'a montré pas mal de cas cliniques, quand j'étais à la clinique avec lui, de régénération nerveuse. Ensuite, c'est quand même relativement connu, si tu parles du système nerveux périphérique... Alors là aussi, on fait des distinctions périphériques et système nerveux central, tu vas voir qu'il est communément admis qu'il y a de la régénération dans le système nerveux périphérique, de la régénération nerveuse spontanée, à partir du moment où on lui donne les bonnes conditions, dans le système nerveux périphérique, mais pas dans le central. Ça, on te dit, dans le central, c'est faux. On va voir après, ensuite. Mais il n'y a pas de différence de nature entre les cellules nerveuses, entre les neurones du système nerveux central et du système nerveux périphérique. C'est juste une question de localisation. Tant que c'est dans la boîte crânienne et la colonne vertébrale, on parle du système nerveux central, dès que ça sort de cette zone-là, on parle du système nerveux périphérique. Dans le système nerveux périphérique, le long des axodes, des nerfs, il y a ce qu'on appelle les cellules de Schwannes. Les cellules de Schwannes sont responsables de la myélinisation, elles sont responsables de la reconstruction nerveuse. Et on se rend compte que les cellules de Schwannes, tant que le nerf n'a pas de problème, elles sont à l'état de dormance, elles sont latentes. Et les cellules de Schwannes, dans les bonnes conditions, s'il y a une section du nerf, qu'est-ce qu'elles se mettent à faire ? Elles se mettent à reproduire de la myéline, à reproduire de la fibre nerveuse. Et c'est comme ça que des personnes qui ont la sclérose en plaques peuvent guérir. Quand il y a sclérose en plaques, destruction de la gaine de myéline. S'il n'y avait rien pour reconstruire la gaine de myéline, on serait mal barré. Reconstruction de la gaine de myéline par activation des cellules de Schwannes, à partir du moment où on donne les bonnes conditions. De quoi a besoin une cellule ? De respirer, d'être alimenté de manière adéquate et d'évacuer ses déchets. Si tu donnes ces bonnes conditions à la cellule, évacuer ses déchets et respirer, ça demande un milieu extracellulaire qui est décongestionné, un milieu lymphatique décongestionné, dans lequel les déchets vont pouvoir sortir et l'oxygène va pouvoir arriver. Nutriments de qualité, en particulier micronutriments de qualité. Favoriser une alimentation brute, riche en micronutriments, composée essentiellement d'aliments crus qui vont apporter le maximum de micronutriments. Pourquoi ? Parce que la cuisson détruit les micronutriments. Et là, tu vas avoir une activation des cellules de Schwannes. Et alors... Attends, il faut que je retrouve ça. Je l'avais quelque part dans mes onglets parce que j'étais content que je l'avais trouvé. Ça me paraissait aberrant de dire que c'est possible pour le système nerveux périphérique et puis pas pour le système nerveux central. Alors que j'ai vu des exemples dans lesquels le système nerveux central se régénérait aussi. Et je suis tombé... Là, je l'ai... Attends, je l'ai... Voilà. Un travail de recherche... Si c'est les chercheurs qui le disent... Toi, tu vas témoigner, tu vas dire, voilà, moi j'ai vu pas mal de personnes qui se régénéraient au niveau de la moelle épinière, mais ça, ça n'a pas de valeur. Si les chercheurs l'ont dit, ça, ça va mieux. Regenerating the Damaged Central Nervous System, de Philippe J. Horner, H-O-R-N-E-R, et Fred H. Gage, G-A-G-E. Regenerating the Damaged Central Nervous System, c'était paru dans la revue Nature, donc c'est très sérieux. Ils expliquent comment ce processus se passe, y compris dans le système nerveux central. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi des cellules de soins dans le système nerveux central, et que la fonction de régénération est propre à l'organisme, à tous les niveaux de l'organisme. Enfin, je veux dire, on le constate en pratique, on en a la justification là. Moi, personnellement, j'ai pas besoin de la justification. Je me contente de constater. Quand je constate un paraplégique ou un tétraplégique qui retrouve le fonctionnement de ses membres de manière adéquate, j'acte délibérément que ça fonctionne uniquement. Donc, voilà pour ta question. J'espère que cette référence pourra t'aiguiller. Si tu veux en savoir un petit peu plus, tu pourras nous contacter. J'espère en tout cas que ça te servira pour ta formation. Question de Marie-Hélène. Bonjour Thierry, penses-tu que cette maladie... qui me parle de proctalgie. Ce sont des crampes annales, ça. Elle est en lien avec les crampes. Ça peut être un sujet intéressant, il me semble. Je souhaite pouvoir aider une personne qui ne soupçonne pas qu'une alimentation adaptée puisse fortement aider à récupérer une santé satisfaisante. Quelle plante choisir d'en abaisser la nature ? Aucune. Les médecins pensent qu'il n'y a aucun remède à cette maladie. Bien sûr, si le corps peut régler tout problème, par où doit-on commencer pour récupérer un peu d'apaisement ? Car cette maladie paraît bien difficile à supporter car très douloureuse. Ce sont des crampes. Quand on parle de crampes, on ne parle que d'une chose, des minéralisations. Alors, tu peux prendre des compléments à baisser la nature, mais en premier lieu, il faut reminéraliser. Reminéraliser uniquement. C'est-à-dire apporter une richesse de micronutriments, une abondance de micronutriments, par une alimentation basée sur les fruits et les légumes. Les proctalgies, il y en a quelques-uns que j'ai vu passer des proctalgies. Ce n'est pas un problème, la proctalgie. C'est douloureux, c'est ultra douloureux, j'imagine. Parait-il. En tout cas, le descriptif qui m'a été donné n'était pas réjouissant. Mais c'est quelque chose qui est juste lié à la déminéralisation, comme toutes les crampes. Déminéralisation. On veut dire que les crampes, c'est la déshydratation. C'est pareil. Acidification, déminéralisation, déshydratation, tu dis exactement le même truc. Car tu n'es hydraté qu'à l'échelle de ta rétention minérale. C'est-à-dire que tu n'es hydraté qu'à l'échelle de tes minéraux qui sont dans ton corps. Et tu n'es minéralisé qu'à l'échelle de la non-acidification de ton corps. Si tu es acidifié, tu es déminéralisé. Si tu es déminéralisé, tu es déshydraté. Aussi simple que ça. Donc ton amie, tu peux lui dire oui, et qu'elle n'a qu'à faire laisser trois semaines, un mois de jus de légumes tous les jours, augmenter les légumes et les fruits dans son alimentation, supprimer les produits les plus acidifiants, arrêter avec les céréales, limiter fortement les produits animaux, arrêter avec les plats tout préparés. Et quelle voie ? Quelle voie ce qui se passe ? Plutôt que de réfléchir, 10 limites de voie. Alors, question de Nicolas. Urine, rejet de déchets. Bonjour Thierry, et un grand merci... Bonjour Thierry. Tu parles souvent de l'urine qui doit être jaune paille et qui correspondrait à un bon rejet de toxines du corps. Cependant, certains peuples dont les ondiens ont pourri de boire leur urine le matin, là où elle est la plus foncée, car l'urine serait d'ailleurs stérile. Certainement pas. Est-ce que tu pourrais expliquer comment l'urine peut être stérile si elle est censée évacuer les déchets ? Mais en aucun cas, l'urine est stérile ! Attention ! Déjà, stérile ne veut pas dire sans déchets. On parle d'un produit stérile quand il ne contient pas d'éléments organiques vivants. Donc tu peux avoir un produit qui est stérile et qui contient des déchets inorganiques, des déchets minéraux. Premièrement. Deuxièmement, l'urine n'est pas stérile. Elle contient énormément de bactéries. On parle même du microbiome urinaire. de mémoire, là aussi... Ça aussi, je dois voir ça dans les onglets... Comment ils s'appelaient ? Si, ils avaient un nom rigolo ! Brubaker... Attends, j'ai ici avec Brubaker... B-R-U-B-A-K-E-R... Alors c'est un film, mal barré... C'est un drame qui se passe en prison avec... Je ne le retrouve pas... Il y a deux chercheurs allemands qui s'appellent Brubaker... C'est avec qui ? Avec Robert Edford de film, super ! Oh, Robert ! Je ne me souviens pas de leur prénom... Mais qui cherche Brubaker ? B-R-U-B-A-K-E-R... Ils ont montré qu'il y avait un microbiome urinaire spécifique pour parler de la flore microbienne qui se trouve au niveau de l'urine. Alors, cette histoire d'urinothérapie... On boit notre propre urine. Ce qu'il faut savoir... Pourquoi est-ce que ça pourrait avoir un intérêt ? C'est toujours pareil. Si tu raisons à partir d'un cas général, je pense qu'on se plante littéralement. Est-ce que j'ai déjà bu mon urine ? Oui. Est-ce que je le recommande ? Non. Pourquoi je le recommande ? Pas parce que ça ne marche pas pour tout le monde. Et ce n'est pas bienvenu pour tout le monde. Donc, pour recommander un truc dans des vidéos qui se veulent généralistes, il faudrait que ça marche pour tout le monde. Je ne le recommande pas parce que ça ne marche pas pour tout le monde. Alors bon, ça ne marche pas pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que ça dépend de ce que tu vas rejeter dans ton urine. Moi, je vais te dire, si tu as une alimentation omnivore que tu te mets à boire ton urine, remplie de produits toxiques, de produits de supermarché, je ne te conseille pas de boire ton urine. Si tu as une infection microbienne massive, je ne conseille pas de boire ton urine. Par contre, quand tu vas avoir un fonctionnement normal de ton corps, on peut imaginer que le fait de reconsommer tes propres bactéries induit une réaction du système immunitaire qui va multiplier les bactériophages. Et donc, c'est une forme d'auto-vaccination au sens propre du terme, par stimulation du système immunitaire. Ça peut expliquer une partie de l'activité de l'urinothérapie. C'est une isothérapie, comme on peut faire des isothérapies sanguines, des isothérapies urinaires. On réinjecte nos propres substances pour stimuler le système immunitaire. C'est une des explications de l'activité de l'urinothérapie. Alors, faut-il boire son urine systématiquement ? Certainement pas. Déjà, l'une des règles générales, c'est que tu le sens. Franchement, il y a des urines. Tu le sens. Tant en temps, j'urine, je sens des odeurs et des choses comme ça. Quand je suis en période de détoxification, je sens que ce n'est pas le moment. Je n'irai pas boire ça. Moi, je ne suis pas un fan. Puis t'imagines, déjà, tu as déjà pas mal de monde qui cherche à me descendre, à me faire taire. Donc, si en plus, je commence à parler de boire son urine... Déjà, les jus, c'est déjà suffisamment difficile à faire passer. Donc, on va y aller mollo. En faire une règle générale, c'est impossible. Dans des cas particuliers, les personnes qui le sentent, pourquoi pas ? Elles essayent et elles voient ce que ça donne. Moi, j'ai essayé. Personnellement, je n'y ai pas vu des effets absolument stupéfiants. Peut-être que je ne l'ai pas fait assez longtemps et ainsi de suite. Je n'ai pas vu d'effets suffisamment stupéfiants. J'essaye régulièrement de temps en temps. J'avais essayé encore cet été, je crois, de faire un jeûne et de boire mon urine. J'en ai bu une partie du temps et puis après, ça n'allait plus du tout. Je n'ai pas vu d'effets impressionnants. Donc, pourquoi pas ? Christian Talchaleur, qui est vraiment expérimenté là-dedans, lui a énormément de témoignages à rapporter. Donc, il a certainement raison. Je ne mets pas sa parole en doute. Moi, ce n'est pas mon truc particulièrement. Donc, si tu veux poser cette question, va le poser à Christian Talchaleur. Lui, il te donnera d'autres motivations que moi. Je ne veux pas vraiment te motiver. Surtout que là, j'ai froid. Écris d'Ivoire en froid. Il doit faire 10, un truc comme ça. Même en Catalogne, il fait frais. Il y a une couverture nuageuse. Alors, je prends les questions qui nous restaient de Facebook. Question de Mathieu. Je vais voir si j'ai encore un peu de temps. Cool. Oui, on a encore un peu de temps. Bonjour Thierry. Question de Mathieu sur les angoisses. J'aimerais connaître ton avis sur les angoisses. Car en effet, j'ai diverses angoisses depuis que je suis petit. Angoisses d'intrusion, peur de l'abandon. Beaucoup de mes peurs sont irrationnelles, mais je n'arrive pas à m'en débarrasser. Sais-tu d'où elles proviennent ? De quels organes ? Au niveau organique, je vais pouvoir te parler. Est-il possible de vivre sans des angoisses qui me gâchent la vie ? Au niveau des organes, il n'y a aucun problème, aucune question à ce niveau-là. Ça se passe au niveau intestinal. La plupart des angoisses sur le plan organique correspondent à un passage de produits toxiques. C'est le couple intestin-foi. Pourquoi ? Parce que tu as des bactéries au niveau intestinal qui produisent des produits toxiques, qui passent à l'intérieur du système, qui traversent la membrane intestinale parce qu'elle est plus ou moins poreuse. Tu vas même avoir des bactéries qui vont passer directement dans le milieu intérieur. C'est la translocation bactérienne au travers de la paroi intestinale. Et à ce moment-là, ça va se trouver dans le milieu intérieur. Et qu'est-ce qui est pur, le milieu intérieur en permanence, en particulier le milieu sanguin ? C'est le foie. Donc, il y a à la fois une dysbiose, production de produits toxiques au niveau des intestins, passage dans le milieu intérieur et incapacité du foie à traiter tous ces produits toxiques. C'est pour ça que chaque fois que quelqu'un a des angoisses, je lui dis cible deux choses, intestin et foie. Au niveau des intestins, modification du régime alimentaire, apport de nombreux produits lacto-fermentés, histoire de favoriser une flore riche et diversifiée, absorption des produits toxiques avec la prise régulière de charbon actif. Et pas le charbon actif, une petite gélule que tu te mets sur le bout de la lampe pour faire joli. Tu vas à la louche, tu vas à la cuillère en tout cas. Une, deux cuillères à soupe de charbon actif au petit matin. D'ailleurs, un truc important pour si tu dois prendre du charbon actif le matin et que tu veux faire en sorte qu'il arrive directement dans les intestins, quand tu te réveilles le matin, avant que tu consommes quoi que ce soit, avant que tu avales quoi que ce soit, tu as ton pylore, tu as tes deux sphinctères là, le sphincter oesophagien et le sphincter intestinal, le pylore et le sphincter oesophagien, qui sont ouverts. Pendant la nuit, ils sont ouverts. Le premier truc que tu vas boire, ça va traverser ton estomac et ça va descendre directement au niveau des intestins. Un bon truc ça, parce qu'ils sont ouverts. Juste après, ils vont se fermer et à ce moment-là va commencer le processus digestif. Donc, le premier truc que tu devrais boire, tu te prépares du charbon actif, tu te l'avales et là, ça va descendre directement au niveau des intestins. Donc, apporter des bactéries en grand nombre, apporter des fruits et légumes chargés de bactéries qui vont diversifier la folore bactérienne et absorber tout cela avec du charbon actif. Et puis, après, soutenir le fonctionnement hépatique avec des plantes, avec des jus de betterave. J'en ai pas de jus de betterave. Personne ne m'a préparé de jus de betterave ce matin encore. Je vis dans des conditions impossibles. Avec du jus de betterave, avec du jus de pissenlit, avec du jus d'artichaut... Avec du jus de chardon-marie, super bon ! Avec des gélules de charbon-marie, avec des plantes sèches, avec du desmodium, avec de l'artichaut... Et nettoyer le foie, faire des cataplasmes d'huile de ricin sur le foie, décongestionner... Le curcuma est excellent aussi. Mais franchement, pour les angoisses, le programme de modification alimentaire, charbon actif, cure du foie... D'habitude, au niveau organique, ça dépote énormément, énormément. Alors, est-ce que tout est organique dans les angoisses ? Si je dis oui, je vais me faire engueuler. Et pourtant, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que pour qu'il y ait angoisse, il faut un terrain susceptible de recevoir les angoisses. Il n'y a pas d'angoisse qui se développe dans un terrain qui n'est pas toxique, qui n'est pas déséquilibré au niveau microbiome. J'en suis persuadé. C'est-à-dire que les influences de l'extérieur n'ont de prise sur toi, alors que les influences, qu'elles soient psychologiques, émotionnelles ou spirituelles... Le monde spirituel n'a de prise sur toi que parce qu'aussi tu as une faiblesse à ce niveau-là. Tu as une prise là-dessus. Il faut bien comprendre que notre trame matérielle conditionne la façon dont nous allons recevoir tout ce qui vient, tout ce qui provient de notre environnement. Donc voilà. Une question sur le soin des cheveux. Ça, on va le faire. J'ai une super personne qui va te répondre. Dès que ce sera possible, on va le faire. Question de Livio, 58 ans, prostate. Tu as eu une forte hépatite à l'âge de 5 ans où tu as risqué de mourir. Donc le foie, déjà, il n'était pas bon. 20 ans plus tard, j'ai eu le nez complètement bouché. Quand j'ai décidé de me faire opérer, le médecin a dit avoir rempli un seau de mucus et de polypes. J'arrive à l'année dernière où un jour je n'ai plus pu uriner et dû courir à l'hôpital me faire mettre un cathéter. Ma prostate est tellement grosse qu'elle m'écrase l'urètre et qu'aujourd'hui je ne peux plus vivre sans cathéter. Je voudrais éviter si possible l'opération de la prostate. Mais qu'il faudra affronter ce problème et le résoudre ? Chaque fois que tu as une hypertrophie d'un organe, que ce soit la thyroïde ou la prostate, qu'est-ce qu'il faut y comprendre ? Tu as un gonflement de l'organe. Un organe gonfle quand il fait de l'œdème, quand il se remplit d'eau, quand il est en hypertoxicité. Pourquoi ? Parce que l'œdème dans le corps est un bon moyen de diminuer la concentration de produits toxiques. Tu as une certaine quantité de produits toxiques, tu augmentes le volume, tu diminues la concentration. Quand tu as un œdème, un gonflement d'un organe, ça indique toujours une toxicité particulière de cet organe. Il s'agit de décongestionner la zone de la prostate et l'organisme dans son entièreté. Tu as un foie qui ne fonctionne pas de manière adéquate puisque tu as eu une hépatite à l'âge de 5 ans, qui a failli te laisser mourir. Donc je dirais déjà à y aller franco sur la régénération du foie, avec des plantes, avec des jus en priorité. Deuxièmement, décongestionner la zone de la prostate. La prostate, c'est difficile, on ne peut pas trop l'atteindre de l'extérieur, parce que c'est vraiment un organe interne, on va dire. Mais on peut quand même faire des cataplasmes d'huile de ricin sur la zone intestinale, à l'arrière aussi, mais plutôt sur la zone intestinale, qui correspond à peu près au niveau de la prostate, pour décongestionner toute cette zone-là. Il y a des plantes qui agissent quand même fortement sur la prostate que tu peux utiliser. Il y en a une qui s'appelle le Tribulus terrestris, T-R-I-B-U-L-U-S et terrestris comme terrestris. Il y en a une autre, le Sopalmetto, c'est un palmier nain, qui a une action très favorable sur la prostate, ça c'est clair. Mais tu me dis... Ah oui, d'accord. Tu me dis donc, depuis 10 ans j'ai arrêté totalement de boire de l'alcool, j'ai réduit drastiquement l'hélitage, viande, charcuterie, qui me bouchait le nez aussi. Alors, intéressant, j'ai réduit fortement l'hélitage, charcuterie, jusqu'à 2-3 ans en arrière, ou me trouvant à l'hôtel, j'ai mangé un club sandwich. Je ne sais pas ce que c'est qu'un club, mais bon, ça doit être un sandwich quelconque. Après l'avoir mangé, j'ai eu la sensation d'avoir été empoisonné, je pensais mourir sans même la force d'appeler au téléphone. Après une heure près de la mort, ça va passer. Mais à chaque fois que je mange des choses prohibées, je me sens comme empoisonné, profondément somnolent et grand de fatigue. C'est le foie, c'est le foie, c'est le foie, c'est le foie, tu as un foie très faible. J'ai fait des tests d'intolérance alimentaire et j'étais intolérant à plus de 40 aliments sur 90, un dysbios intestinal, foie qui n'est pas traque. Donc tu peux t'occuper de ta prostate de façon symptomatique, mais la priorité des priorités pour moi, ça serait de rétablir un fonctionnement du foie qui fonctionne de manière adéquate, décongestionner le foie. Je bois des jus et mange des fruits, c'est ce qui me fait sentir le mieux. J'ai déjà perdu 16 kg, je suis à 84 kg et j'aimerais atteindre 72. Écoute, moi je continuerai comme tu fais. Ce que je ferai, c'est que je ferai vraiment une super grosse cure du foie. Super grosse cure du foie et plantes pour la prostate en particulier, cataplasme d'huile de ricin, ça devrait déjà mettre en place les choses. Après, il y a certainement une forte dysbios intestinale, donc ne pas oublier de consommer suffisamment de matières grasses. On va faire un sujet sur les matières grasses. Je commence à en avoir un petit peu marre dans les milieux crudivores, les gens qui arborent fièrement, moi je ne mange pas de gras, je ne mange pas de gras, comme si c'était une fierté de ne pas manger gras. Puis le truc, on te dit, il ne faut pas manger gras, je suis tombé sur une vidéo qui te dit, tu deviens gras si tu manges du gras. Ils reprennent l'expression anglaise, qui était répétée en boucle de façon assez stupide, qui disait, fat make you fat, la graisse te rend gras. Mais à ce moment-là, si fat make you fat, alors manger des légumes vertes te rend vert, manger de la betterave te rend rouge, manger des carottes te rend carotte, je veux dire, ça veut strictement y dire, ce n'est pas de l'argument, c'est un espèce de matraquage idéologique qui n'a aucun sens. Les matières grasses sont essentielles pour le fonctionnement métabolique du corps. Je pense que le fait de promouvoir une alimentation faible en gras, comme un espèce de principe de vie, est une pathologie là encore assez importante. On fera tout le décortiquage à l'importance du cholestérol, l'arnaque des statines, comment on devient impuissant et fatigué à force de ne pas consommer de produits gras. Le truc, c'est toujours pareil. Thierry dit de manger du gras, donc on ne mange pas de fruits. Déjà, il y a des fruits gras, mais il s'agit juste d'avoir un apport diversifié, le plus divers possible, qui correspond à tes besoins, de ne pas rentrer dans de l'idéologie. Je ne te dis pas de manger tout gras, je ne te dis pas de manger tout sucré, je ne te dis pas de manger tous les légumes, je ne te dis pas de manger pas de viande ou de manger de la viande, je te dis juste de ressentir ce dont tu as besoin. Et force est de constater que dans les milieux crudivores et les milieux d'hygiène alimentaire, il y a une espèce de phobie du gras qui est complètement délirante. Délirante parce qu'elle ne s'appuie sur rien et elle est dangereuse pour l'organisme. Le gras participe particulièrement à la production d'hormones surrénaliennes qui vont être essentielles dans la régénération de ta prostate et la reconstruction de ta muqueuse intestinale. Voilà ce que je te recommanderais Livio. En plus des plantes, de vraiment se charger sur le foie. Je pense que là, il va y avoir un sacré travail d'épuration. Et une fois que ton foie va fonctionner de manière adéquate, alors là, tu vas pouvoir commencer à détoxifier ton organisme. Donc pour détoxifier le foie, je te dis, il y a un mélange de plantes aussi chez ABC de la Nature qui est excellent, qui s'appelle Diacol. Attention, il faut doser doucement au début parce que tu peux avoir des nausées. C'est la preuve qu'il fonctionne extrêmement bien. Il suffit de prendre ce mélange, franchement, et pour le foie, avec des jus de betterave que je bloque en ce moment. J'ai rarement bu des jus. Moi, j'étais plutôt jus vert. Et puis, pour accompagner quelqu'un, je me suis dit, je vais accompagner cette personne, je vais faire avec elle. Elle avait besoin de prendre des jus de betterave pour des questions de sang, de foie. Je me suis dit, je vais accompagner avec des jus de betterave. Et le top, je vais vous le dire. Imaginons qu'un soir, vous mangez de l'ananas, vous gardez des pelures d'ananas, s'ils sont bio, et vous faites une betterave pelure d'ananas. Ça, c'est du grand. Alors... Maximilien. Oui, et puis Livio, tout ce qu'il va faire, bouger ta lymphe et tout, processus de décoxifination... Et puis là, je n'en ai pas parlé, je suis en dessous de tout. Pareil, si tu veux faire diminuer le volume de ta prostate, il y a un truc qui serait vraiment attenté, c'est le jeûne. Le jeûne. Et alors, particulièrement... On va dire, Thierry, il est fou ! Particulièrement, quand tu as un organe qui est en hypertrophie, il y a un truc qui va être fabuleux pour le diminuer, c'est dans ton jeûne de te faire des petites périodes, je dis bien des petites périodes, pas plus d'une journée, ou enfile le temps que tu veux, le temps que tu sens, des petites périodes de jeûne sec. Alors là, vu que tu as ta prostate qui presse sur ton urètre, moi ce que je ferais, c'est que je commencerais par des jeûnes à l'eau d'abord, et puis doucement, j'évoluerais vers des petits jeûnes secs de quelques heures, puis une journée, puis deux journées, une fois que ça commence à se décongestionner, tu peux à nouveau uriner de manière adéquate. Remarque non, les reins ne sont pas touchés, donc il n'y a pas à s'affoler, tu as une sonde en plus. En tout cas voilà, moi j'irai sur le jeûne, jeûne sec, jeûne à l'eau, tu vois comment tu le sens, mais j'irai sur le jeûne effectivement, pour décongestionner un organe qui est en hypertrophie, c'est vraiment idéal, 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 idéal. Je n'avais pas encore parlé du jeûne, j'ai plus d'une heure, une heure et quart, non, une heure, une heure que je parle et je n'ai pas parlé du jeûne. Maximilien, donc bonne chance Livio, et le foie. Maximilien, iridéologie et spiritualité, sungazing. Alors, voilà une question d'iridéologie et de spiritualité, peut-être présentée au stage qui a prochainement lieu. Oula, c'était il y a longtemps. Comment soigner son âme ? Ancien utilisateur de drogues dures, j'ai pu, il y a de cela quelque temps, prendre des photos de mon iris. CF, photo, page suivante. Ah bah oui ! Hop, attends, je vous montre la photo, page suivante. Voilà, photo, page suivante. Belle oeil bleu. Pour ceux qui font... c'est quoi là ? On est sur un oeil, regardez, un oeil droit, cette distance-là est plus faible que celle-là, donc on est sur un oeil droit. Ça sert quand même à le truc que je donne en cours de l'iridéologie. On est sur un oeil droit. Bonne congestion, là il y a des petites marques au niveau pulmonaire, là vous voyez, des zones des poumons. Poumons droits, un petit peu faiblard. La zone rénale et surrénalienne, au niveau rénal, un petit peu faiblard au niveau expression. Au niveau de la thyroïde, là aussi c'est un petit peu faiblard. On fait ça rapidement, la photo elle n'est pas... Nez, gorge, là, à ce niveau-là aussi c'est congestionné. Il y a une zone intestinale qui n'est pas si mal que ça, pas trop dilatée. Bon, une bonne vitalité encore, une trame assez dense, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Une zone lymphatique qui est congestionnée, un petit peu de bleu là, un problème circulatoire quand même en l'état. Alors bon, on va faire une consultation d'iridologie, mais il y a une vidéo pour ça. Il s'avère que j'ai une tache à l'intérieur même de la pupille. T'as une tache à l'intérieur même de la pupille ? Bah t'as des lacunes ! La pupille est pour moi le reflet de l'âme, c'est le reflet du corps. La capacité à réceptionner la lumière divine et le laisser émerger en nous le rayon de soleil que nous sommes. Cependant qu'elle est tachée, comment réparer ça ? Ah non, 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 enfin... Peut-être la lumière divine qui laisse émerger en nous le rayon de soleil que nous sommes, c'est possible, c'est pas mon truc, du tout. Mais là, je vais te dire, t'as juste une lacune, c'est-à-dire t'as une faiblesse émonctorielle sur les poumons. Et puis, on était au-dessus de négorge, là on est plus dans la zone cérébrale. Ouais, voilà, t'as une petite lacune au niveau cérébral, c'est un petit défaut, une zone dans laquelle l'inervation est faible. Comment réparer cela ? Serait-il possible que je sois condamné à jamais pouvoir faire briller l'âme qui est en moi ? Ouh là là, non, 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 non... Non mais attends, ton âme... Moi j'ai vu l'âme des gens briller dans des corps qui étaient complètement ravagés, donc je ne pense pas que l'état du corps soit un empêchement à faire briller l'âme. Non, non, je ne pense pas du tout. L'âme s'exprime quel que soit l'état du corps, de toute façon. Donc ça déjà il faut oublier, on n'est pas dépendant de l'état physique. La beauté de l'âme s'exprime quel que soit l'état du corps, donc premièrement. Deuxièmement, les tâches que tu vois là, c'est simplement des zones dans lesquelles l'innervation, l'iridologie, on ne voit que l'état nerveux de l'organisme, on ne voit rien. L'iridologie n'a rien de spirituel. L'iridologie, ce n'est pas du channeling bizarroïde, ce n'est pas de la médiumnie, c'est juste mesurer l'état nerveux des organes et systèmes et glandes de l'organisme. Donc là, tu as une tâche dans la zone cérébrale qui correspond à un défaut d'assimilation et d'élimination des organes correspondant à cette tâche. C'est tout. Ça ne va pas plus loin. Ça peut induire, dans cette zone-là, on est sur un œil droit, on est au niveau... Oh, je n'ai pas la charte de Jensen sous les yeux. Je ne pratique pas assez l'iridologie en ce moment. Je ne veux pas te le dire, mais tu prends la charte de Jensen, de Bernard Jensen, tu regarderas un petit peu à quelle zone ça correspond. Ça correspond aussi, d'après moi, à un parasitisme intestinal qui est résultant, mais rien de plus. En tout cas, les tâches dans les yeux ne sont pas des brèches dans l'âme ou des choses comme ça, c'est juste une faiblesse du système nerveux. Est-il dangereux que je pratique le suingazing pour me soigner ? Non ! De toute façon, le suingazing, quelle que soit la valeur qu'on lui apporte, le simple fait, au-delà de tous les principes qui sont hargués par les pratiquants de suingazing, qui sont tout à fait entendables, largement, je ne pratique plus, mais j'ai eu pratiqué, je pense que c'est quelque chose qui tient la route, mais il n'empêche le simple fait de se mettre le visage, l'encéphale, face au soleil comme ça régulièrement, ça fait que les rayons lumineux vont toucher ta boîte crânienne. Or là, il y a un défaut d'innervation au niveau de la boîte crânienne, donc ça va être très très positif. Donc voilà, j'espère que ça répondra. En tout cas, ne t'inquiète pas, tu n'es pas condamné. Tu n'es pas condamné du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, question de Clément. On va arriver à faire toutes les questions. Question de Clément. J'aimerais que tu évoques l'intolérance aux pesticides naturels contenus dans les fruits et les légumes, comme les amines, les salicylates, les oxalates, les sulfites, l'acide benzoïque. Étant donné que les fruits, les oléagineux, l'huile de coco ainsi que de nombreux légumes contiennent des doses plus ou moins élevées, et donc plus ou moins problématique de salicylates, d'oxalates, d'amines, comment ces personnes peuvent-ils bénéficier de la régénération par ces aliments ? Le truc, c'est que la quantité de salicylates, d'oxalates, de sulfites, d'acides benzoïques, et ainsi de suite dans les aliments naturels est très 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 faible. Si les personnes réagissent à ça, ça veut dire juste uniquement une chose, c'est que leur organe de traitement des déchets au niveau interne, qu'on appelle le foie, n'est plus apte à les traiter, ça indique juste un état de faiblesse hépatique. Donc il faut commencer par régénérer, nettoyer, c'est la vidéo du foie là aujourd'hui, par nettoyer le foie et ensuite on pourra tolérer les salicylates naturels, parce que les salicylates naturels n'ont rien à voir avec les salicylates qu'on va trouver dans les produits traités, pareil pour les oxalates et ainsi de suite. Ce ne sont pas du tout les mêmes quantités. Donc oui, premièrement, éviter tous les produits traités, parce que quand tu as des engrais chimiques, des oxalates et tout, tu vas t'en prendre une dose, mouse costaud, donc éviter tous les produits traités. Deuxièmement, renforcer le fonctionnement hépatique, et normalement ces allergies-là elles disparaissent, ces allergies sont le témoignage d'une saturation hépatique. D'ailleurs, de toute façon, quand on parle d'allergie, on parle de faiblesse de la paroi intestinale, dysbiose, et faiblesse hépatique, les deux. Il s'agit de régler les deux. Voici un lien expliquant les bases du régime failsafe mis au point par un hôpital australien, démontrant depuis plus de dix ans de recul que l'éviction de ces substances, de l'alimentation de ces patients, semble les améliorer considérablement. Oui, 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 mais alors ? Ça veut dire que tu ne vas plus manger de fruits et de légumes ? Ok, pendant un temps, tu vas aller mieux parce que tu vas éviter le poison. Mais la solution n'est pas par le bas, elle est par le haut. La solution n'est pas d'éviter de plus en plus de produits en réduisant sa palette alimentaire et en se privant d'aliments physiologiques. La solution est de renforcer son système, de renforcer son système hépatique, de renforcer son système intestinal, de manière à ce que tu puisses tolérer des aliments naturels qui sont bons pour toi. Voilà. Question de... Monsieur Strudel, se ronger les ongles et avis sur le... Bonjour, je fais donc court, super, je te remercie. Alors deux questions. Je me ronge les ongles et les doigts depuis des années, je ne sais pas, je sais que pas mal de gens subissent cette mauvaise habitude. Thierry, aurait-il un conseil et une astuce ? Je pense que le ronge des ongles correspond à une finalité pour le corps, et qu'il essaie de se reminéraliser en rongeant les ongles. Ça peut paraître bizarre, mais j'en suis fortement persuadé. Donc je pense qu'il y a deux phénomènes. Il y a une irritation du système nerveux, ça c'est clair, et un besoin de reminéralisation. Je pense que les deux vont de pair. Qu'est-ce que j'aurais comme astuce ? Reminéraliser à bloc, à l'apportant du calcium. Même là, je dirais apporter du calcium sous forme... Il y a un vieux truc qui marche pas mal pour les gens qui se rongent les ongles. Ça ne va pas calmer le système nerveux. Par contre, en termes de reminéralisation, c'est le fameux œuf-citron de Raymond Dextré. Raymond Dextré, c'est Mister Argile, un grand naturopathe français, de la grande école de naturopathie, de la grande tradition de naturopathie française, dont nous pouvons être fiers. Raymond Dextré avait une technique qu'on appelait l'œuf-citron. Tu prends un œuf, sans l'avoir cassé, un œuf intégral, sinon ça ne marche pas. Ce n'est pas la coquille d'œuf. Tu prends un œuf, tu le mets dans un verre, tu le recouvres de jus de citron, tu laisses passer la nuit. Tu enlèves l'œuf, et tu vas avoir un liquide qui va contenir du citron, et une partie de la coquille qui a été dissoute par le citron, et tu l'avales tel quel. Tu vois qu'en termes de reminéralisation, c'est du costaud, costaud, costaud. En termes de calcium, tu vas t'en ramasser des bonnes doses. Et ça, pour les personnes qui sont rongées les ongles, ça fait une cure de reminéralisation ultra massive, qui a apporté de bons bénéfices. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est facteurs nerveux. Pareil, mode de vie, calmer les écrans, calmer le téléphone portable, calmer l'exposition au réseau de téléphone portable, la lumière électrique trop stimulante. Calmer tout ça, calmer le système nerveux, peut-être avec des plantes aussi un peu sédatives, un peu de valériane, un peu de passiflore, un peu de houblon. Bien que le houblon ne calme pas que le système nerveux, il calme tout. Si tu vis en couple, je ne vais pas te faire de dessin, mais évite le houblon. Pas pour rien que les moines fabriquaient de la bière, parce que ça favorisait la chasteté d'utiliser du houblon dans la bière. Tiens, pour un petit coup, en parlant de ça... Pas de la bière. Sève de bulot lactofermenté, du copain Younai, grasse lui soit rendu. Ça, c'est quelque chose d'énormant. La sève de bulot lactofermenté. Si vous avez l'occasion de goûter ça, on fait ça en pays Qatar. Les Catalans sont bien, mais les Qatar, ils sont pas mal aussi. Absolument délicieuse. Je crois que je la préfère à la sève de bulot normale. J'attends toujours l'automne, là, quand il y a la sève de bulot lactofermenté. On reprend un petit coup. Parle de bière, mais ça... Ça, c'est astringent en plus, là, tu sens que ça fait bouger les choses. Donc, calmer le système nerveux et reminéraliser de façon massive, avec des jus, avec des algues, avec cet œuf citron. Voilà le conseil de la suite que je pourrais te donner. J'ai réussi à sensibiliser ma famille. Ici, personne n'origine fruits et légumes, mais ils ont encore du mal avec le cru. Ma maman voudrait donc savoir si cuisiner au gui était mauvais et à l'huile de coco. Alors, si elle doit cuisiner avec des matières grasses, c'est avec ces matières grasses qu'elle devrait cuisiner. Parce que les matières grasses sont d'autant plus sensibles à l'élévation de température et donc se dégradent qu'elles sont insaturées. C'est-à-dire que pour cuire, il faudrait utiliser des matières grasses saturées. L'huile de coco est la matière grasse la plus saturée qu'on ait, donc c'est la meilleure, c'est celle qui se dégrade le moins à la cuisson. Le gui, le beurre clarifié, est aussi extrêmement saturé. Moins que la graisse de coco, mais extrêmement saturée. Donc, s'il y a deux graisses à utiliser pour la cuisson, c'est bien le gui et l'huile de coco. D'ailleurs, tu te rends compte de la folie dans laquelle on est. On a créé une phobie du beurre avant, les gens utilisaient le beurre pour la cuisson. On a créé une phobie du beurre et on remplace ça par des huiles. C'est catastrophique ! Quand tu chauffes une huile, elle se dégrade beaucoup plus que quand tu chauffes du beurre. Il vaudrait mieux cuisiner au beurre ou à la graisse de canard par exemple, ou à la graisse d'oie. Alors on dit oui, la graisse d'oie. Ok, on ne parle pas d'éthique, je te parle juste dans l'absolu, c'est pour donner un exemple. Mais plus une graisse est saturée, plus elle est stable à la cuisson. Donc si tu dois cuire, il faut utiliser une graisse saturée. L'huile de coco est la meilleure des meilleures des meilleures. Amélioration de la santé avec les produits acidifiants. Ouais, on mangeait des pizzas ! Louise, salut ! Je me demande pourquoi ma fille va beaucoup mieux et a enfin les dents qui poussent meilleur appétit en arrêtant le tout végétal tout cru et en ayant introduit pseudo-céréales, viande cuite, légumineuse et légumes cuits miel. Tous ces produits acidifiants et a priori congestionants. Sa fatigue était peut-être si grande qu'il fallait ses stimulants pour la relancer un peu, c'est possible. Ne suis-je pas en train de la charger de déchets qu'il faudra éliminer par la suite ? C'est possible, mais entre nous soit dit, si elle n'allait pas bien... Elle a toujours des selles très très malodorantes depuis l'allaitement exclusif jusqu'à aujourd'hui. C'est une indication, selles très très malodorantes. Moi, tu sais, je suis pragmativore. Tu me dis, ta fille va beaucoup mieux, elle a un développement normal, elle a beaucoup plus d'énergie, meilleur appétit et ainsi de suite. Je me dis qu'elle trouve dans une alimentation beaucoup moins raffinée et beaucoup moins végétale des éléments nutritifs qu'elle n'arrive pas à trouver ou à métaboliser dans son alimentation végétale. C'est donc que l'alimentation végétale ne lui convenait pas. En tout cas, pas en ce moment, pas à ce rythme, pas dans cette quantité. Il s'agit de trouver un équilibre entre les deux. Est-ce que tu es en train de la congestionner ? Oui, mais de toute façon, tout la congestionne. Tout nous congestionne dans notre vie. Il s'agit de trouver des équilibres. L'utilisation des téléphones portables nous congestionne. Le fait de vivre en ville, de respirer des polluants nous congestionne. Le fait de relationner avec les gens de manière inadéquate nous congestionne. Le fait de ne pas recevoir l'amour, la douceur, le soin que nous devons recevoir en permanence, le fait de vivre de façon individualisée nous congestionne. Tout nous congestionne. Pour le truc, c'est qu'il faut être pragmatique. Si ta fille va beaucoup mieux comme ça, ce serait folie que de lui imposer un régime végétal dans lequel elle n'arrive pas à s'équilibrer. Après, je pense qu'il y a une forte dimension de dysbiose intestinale. Il y a quand même des choses que tu peux éviter. Tu peux introduire des pseudo-céréales, tu évites les céréales, le blé, les choses comme ça. Tu évites les produits laitiers pasteurisés, tu évites colossalement. Tu peux essayer par contre les produits laitiers, puisqu'elle s'y émite, tu peux essayer les produits laitiers fermentés crus. Des bons yaourts faits maison avec des bonnes souches probiotiques à l'intérieur, ça peut être intéressant puisqu'elle en consomme. Viande cuite, franchement, je la consommerais plutôt crue, sous forme de charcuterie, des choses comme ça. S'il doit lui donner de la viande, je crois que c'est mieux. Poisson cru, viande crue, c'est bien mieux. Légumineuse, moi j'éviterais quand même. Mais légumes cuits, pseudo-céréales, produits animaux, tu lui en donnes. Du miel, tu lui en donnes, c'est très stimulant. Effectivement, c'est très stimulant. Qu'est-ce que ça dit tout ça ? Ça dit qu'elle a un biote intestinal qui ne lui permet pas de tirer sa substance et sa nourriture suffisamment des végétaux. Pourquoi ? Parce qu'elle a certainement une diversité bactérienne qui est très faible. Il s'agit de rétablir ça pour lui donner peut-être la possibilité, un jour, de faire le choix du végétal en plus grande quantité. Et pour établir ça, il faut bombarder l'organisme avec des souches bactériennes, en permanence, en permanence, en permanence. S'agissant que la majorité est détruite par l'acidité gastrique, il ne faut pas se leurrer. L'essentiel de notre patrimoine bactérien, il nous a été donné à notre naissance. Il est influencé par notre alimentation, il est influencé par les bactéries que nous allons pouvoir introduire dans notre alimentation, mais il faut bien penser que la majorité sont détruites par l'acidité gastrique. C'est le but de l'acidité gastrique de nous protéger contre les apports bactériens exogènes. C'est que, normalement, on a tout à la naissance. C'est pour ça d'ailleurs que, pour des personnes qui ont une dysbiose intestinale trop importante, on a imaginé faire des transplantations fécales en se disant que, de toute façon, tout ce qu'on va apporter de l'extérieur, ça va n'avoir qu'une influence minime sur le microbiote intestinal, et que le seul moyen, c'est de la porter par voie anale. C'est une possibilité, mais de toute façon, il y a la valve vidéo sécale, donc ça aura du mal à remonter dans les intestins. C'est galère. Moi, je pense qu'il faut bombarder en permanence, en sachant qu'il y en a une petite partie, quand même, qui passe. Puis tu vois, tu peux prendre tes probiotiques le matin, des légumes lacto-fermentés, et puis bombarder en permanence avec des aliments lacto-fermentés, des aliments riches en bactéries, en bactéries amies, qui au final coloniseront le biote intestinal de ta fille et lui permettront de tirer son partie et sa substance des fruits et des légumes. La meilleure alimentation du monde, ça n'existe pas. La meilleure alimentation du monde, c'est celle qui va te nourrir maintenant, en fonction de ton patrimoine bactérien. Ce que je sais, c'est qu'il y a une alimentation qui est fortement dégénérative et délétère, et que celle-là, tu as intérêt à l'éviter, parce que celle-là, elle va détruire ton patrimoine bactérien, elle va te faire t'enfoncer dans un espèce d'entonnoir dans lequel tu auras de moins en moins de latéralité, de place, pour exprimer, finalement, ton potentiel bactérien. Mais la meilleure alimentation, c'est celle qui te nourrit actuellement. Si ton bio t'es fortement déséquilibré, il est certain que si tu passes du jour au lendemain au tout végétal, ça n'a pas marché, tu vas te dénutrir. Et c'est que c'est allé trop vite, qu'il n'y a pas eu d'adaptation, que tu n'as pas eu la diversité. Ça ne veut rien dire. Les gens qui disent que cette alimentation, c'est la meilleure du monde, c'est faux. C'est la meilleure si elle est adaptée, si elle te rend joyeux, si elle te rend heureux, si elle te donne de l'énergie, si tu es bien avec ça. Si tu n'es pas bien... Voilà, j'espère que ça répondra, Louise, à ta question. Question de Melulu Svaro. J'espère que je n'écorche pas ton nom. L-glutamine pour les intestins poreux. Bonjour Thierry, que penses-tu de la L-glutamine en poudre pour reconstruire un intestin poreux ? C'est un acide aminé. Ouais, 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 ouais... Mon fils de 6 ans à ce souci a du mal à grossir, il ne supporte aucun écart alimentaire, il doit impérativement être sans laitage, sans céréales, et a l'air de ne supporter que très peu les légumineuses. Il mange depuis 2 ans et demi sans lait, sans gluten, sans soja, et depuis un an sans céréales et légumineuses qu'une fois par semaine. Il mange beaucoup de crudités, beaucoup de légumes, merci. Alors oui, la L-glutamine, c'est un acide aminé qui participe à la reconstruction de la paroi intestinale, mais c'est toujours pareil. On te parle de la L-glutamine, c'est un complément qui est synthétisé, qui est transformé, que tu ne vas pas pouvoir obtenir de toi-même facilement, qui te rend dépendant. Il y a bien d'autres choses qui participent à la reconstruction de la paroi intestinale. Tu veux... Ok, au niveau phytothérapique, tiens, un instant. Hop là, le micro, il doit suivre. Hop là, tiens. Tiens, regarde pour reconstruire. Juste cueilli. Aloe vera. Hop là, petit couteau. Ça, là-dedans, tu as tout ce qu'il faut en acide aminé, en principe actif, pour reconstruire un biote intestinal qui soit adéquat. Et d'ailleurs, tenez, on va pouvoir faire un petit opo... Oh là là, j'adore l'odeur de l'aloe vera. Regardez un petit peu. Là, on va mettre comme ça. Vous voyez là, il y a une espèce de petit gel jaune qui apparaît. C'est l'haloïne, qui est le principe amer qu'il y a dans l'aloe vera. Si vous voulez consommer des feuilles d'aloe vera et ne pas consommer cette halloween qui est amère, c'est simple. Vous coupez des petites tranches, à peu près de cette taille-là, comme ça, et vous les mettez à tremper. L'halloïne va passer dans l'eau. Parce que sinon, l'halloïne est purgative. Si vous le consommez avec, avec cette amertume, ça va avoir un effet laxatif très 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 fort. Pas recommandé. Par contre, tu coupes ça, tu le fais tremper, l'halloïne passe dans l'eau. Là, tu racles bien et tu fais manger ça à ta fille, dans ton fils. Tu fais manger ça à ton fils ou tu le mets dans ses jus ou dans ses smoothies. J'adore l'odeur, de toute façon, j'en mange beaucoup. Et là, en termes d'acides aminés, de l-glutamine, tout ce que tu veux pour reconstruire ta parent intestinale, c'est le top absolu. Il va falloir apporter aussi des matières grasses, de l'huile de coco, du jaune d'œuf, des choses comme ça, de l'avocat, des huiles, en grande quantité, de manière à reconstruire, apporter tous les acides gras pour désenflammer, pour reconstruire la muqueuse intestinale. Mais au niveau de phytothérapie, ça, tu peux en cultiver. Ça dépend où tu habites. Nous, on l'a au jardin, mais tu peux t'en procurer. En tout cas, ça c'est quelque chose de naturel. Ce n'est pas une espèce d'acide aminé isolé. On t'apporte de l'AL-glutamine. L'AL-glutamine va vous sauver. C'est le grand truc à la mode sur les forums. Tu as LE produit miracle. Moi, je ne crois pas au produit miracle. Je crois au miracle de la création, de la nature telle que nous a été donnée. Et là, on a une plante miraculeuse pour le système intestinal. Et là, pareil, si tu dois consommer de l'Aloe Vera, il vaut mieux l'acheter en feuilles et la manger telle qu'elle, plutôt que de prendre des bouteilles d'Aloe Vera dans lesquelles il y a de l'acide citrique, dans lesquelles il y a de la conservation. Elles ont été transformées, elles ont été mixées, elles ont été oxydées. Alors, c'est vendu des fois très très cher. Il vaut mieux se procurer de la feuille d'Aloe Vera directement. Et en cultiver. Tu en cultives à l'intérieur, chez toi. Tu prends des pots, tu cultives des Aloe Vera. Ça se reproduit tout seul. Ça pousse comme ça. L'Aloe Vera, tu peux lui mettre de l'Aloe Vera. Je ne pense pas que ça fasse une différence colossale. L'Aloe Vera, oui. Et si tu n'as pas accès à des feuilles d'Aloe Vera, l'Aloe Vera en jus est déjà très bien. Question de sève. Approche holistique de la santé. Lorsque les personnes sont encrues depuis un certain temps, serait-il préférable de tenir compte aussi de leurs différents corps énergétiques et donc les conseiller à s'orienter aussi vers une médecine alternative ? Il n'y a pas de médecine alternative. La seule alternative à la médecine, c'est l'hygiénisme. Pour équilibrer leur état émotionnel, suite à des chocs, ils peuvent s'imprimer par la suite sur leurs dents et organes, glandes et en maladie. Car tous les équilibres n'est pas que la détox. Il peut y avoir d'autres facteurs à tenir compte. Massage, soins par les sons, les couleurs, les chakras, ondes, wifi maison, notre rapport à soi-même, à l'autre, au vivant, à l'amour, etc. Oui, mais de toute façon je le dis dans les vidéos, tout n'est pas alimentaire. Tout n'est pas alimentaire. Si tu manges cru et que tu es sous une antenne relais, ou si tu manges cru et que tu regardes la télé en permanence et que tu te frites avec tes enfants en permanence, c'est clair qu'en termes d'acidification, ça ne va pas le faire. On n'a pas besoin d'aller voir les chakras ou je ne sais pas quoi. Ça ne va pas le faire. Après, moi, les corps énergétiques, ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas vraiment mon truc, effectivement. On ne peut pas dire que ça n'existe pas ou quoi que ce soit. Je n'ai pas d'avis. Ce n'est pas mon truc. Je ne bricole pas les corps énergétiques. Ça ne me parle même pas comme représentation les corps énergétiques. Je pense qu'on est un être, on est un tout homme, on est un individu. On a des dimensions, si on veut le dire comme ça, énergétiques, plus ou moins subtiles, mais que tout s'intrigue les uns dans les autres et tout est influencé les uns par les autres. L'alimentation va influencer tous les autres corps énergétiques, si tant est qu'il y en est. En tout cas, oui, il y a énormément d'autres facteurs que l'alimentation. L'alimentation est un facteur, mais je ne crois pas que ce soit le facteur primordial. J'ai toujours dit que le stress, la colère, l'acidification par les pensées répétitives et les choses comme ça, qui peuvent être aussi liées à l'alimentation, donc on se mord la queue un petit peu, sont des facteurs de dégénérescence majeure. Voilà, donc oui, je suis d'accord avec toi. Question de Vegazen Robelle. Utilité du soutien-gorge ? Aucun. C'est ignoble. Question féminine concernant le port du soutien-gorge. Oui, alors bon, je vais te donner un point de vue masculin. C'est très joli. Non, je ne trouve pas ça très joli. Mais j'ai lu un article sur une étude qui démontre que les femmes ne portant pas de soutien-gorge sont incroyablement bien épargnées par le cancer du sein. C'est tout à fait vrai. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais il y a de quoi tomber à l'arrière. C'est absolument vrai. De plus, avec les années, je trouve que ça empêche réellement la descente gravitationnelle. Le soutien-gorge est-il un moyen supplémentaire de se congestionner et de lâcher du fric ? Oui, je pense. C'est une espèce d'habitude. Ça fait partie de la soumission qu'on impose aux femmes et qu'on impose de plus en plus aux hommes, à des standards qui sont juste complètement antiphysiologiques. C'est comme quand on te fait marcher les femmes sur des échasses qu'on appelle des souliers à talons, à talons hauts, qui les fait cambrer. C'est purement antiphysiologique. Quel est le but de ça ? Quand tu marches sur ces échasses-là, tu te cambres, tu mets les fesses en avant et tu te balades comme une proie. Tu te balades comme une proie avec le derrière proéminent, juste pour te faire prendre. Excuse-moi l'expression, mais c'est exactement ce qui se passe. Si on dit les choses crûment, c'est ça. Et pareil avec les seins, tu prends les soutien-gorge et puis hop, hop, tu t'offres. Tu présentes tes seins pour offrir, tu te présentes comme une proie. C'est toute une espèce d'imaginaire qu'on impose aux femmes dans lequel elles doivent être des proies et des objets de convoitise. Folie furieuse. Et en plus, ce n'est pas beau. Il n'y a rien de plus joli qu'un sein libre. Qu'est-ce qui permet de garder du galbe ? Et as-tu des témoignages ? Qu'est-ce qui permet de garder du galbe ? Ce qui permet de garder du galbe, c'est la tonification des tissus. Qu'est-ce qui tonifie les tissus ? C'est leur minéralité. Déjà, bien se reminéraliser, c'est s'assurer d'avoir des seins qui fonctionnent bien. Ensuite, qu'est-ce qui tonifie les seins ? C'est le fait de ne pas les avoir soutenus par des soutiens-gorge et de faire en sorte qu'ils se musclent d'eux-mêmes et qu'ils se soutiennent par l'activité physique. C'est un peu comme... Je vais penser en parallèle, qui va se paraître un peu osé peut-être, mais je pense à ces plantes qu'on fait pousser en peau à l'intérieur. Des arbres qu'on fait pousser en serre, par exemple. Et puis, le jour où tu les transplantes en pleine terre, si tu fais pousser des arbres en serre en pays catalan, puis tu les transplantes en pleine terre, le premier hiver, quand tu as un coup de tramontane à 130 km heure, ils cassent. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se sont pas structurés avec la contrainte du vent, ils n'ont pas développé des lignes satisfaisantes pour répondre à cette difficulté, enfin à cette contrainte, et finalement ils cassent tout net. Je me souviens, j'ai été impressionné quand j'étais au stage de brouaille, donc au-dessus de Lyon, pas loin de Lons-le-Saunier, et il y a eu une tempête de vent. Moi, j'étais mort de rire, parce qu'ils me disaient, il va y avoir une tempête ! Il y avait 110 km heure de vent. Et pour nous, c'est une petite risée, 110 km heure de vent. Je veux dire, en pays catalan, 110 km heure de vent, ça arrive assez souvent. 110 km heure de vent, dans le parc, il y a je ne sais pas combien d'arbres qui sont tombés. J'étais mort de rire, je leur ai dit, mais attendez, c'est quoi ? Qu'est-ce qui me vient à l'esprit comme mot, qu'il ne soit pas vulgaire ? Enfin, vos arbres sont d'une faiblesse inconsidérée, c'est juste stupéfiant. C'est si doux si les arbres commençaient à casser quand ils faisaient 110 km heure de vent. Pourquoi ? Parce qu'en Catalogne, ils ont toujours poussé, ils se sont développés avec des contraintes fortes. Donc ils se sont structurés autour de ces contraintes fortes. Alors que du côté de Lons-le-Saunier, des coups de vent comme ça, c'est très très rare. Donc quand ils arrivent, ça casse tout. Par rapport aux seins, excuse-moi le parallèle, mais c'est un peu la même chose. Si tu passes ta vie avec les seins supportés comme ça, tu ne développes pas la musculature naturelle de ton buste. Ça c'est clair. Si en plus tu es déminéralisé, quand tu n'as pas le soutien-gorge qui fait illusion, flou ! Et puis il y a un moment ou un autre, dans ton intimité, où tu dois enlever le soutien-gorge. Ça arrive. Et à ce moment-là, le tableau n'est pas jojo. Et puis effectivement, toujours pareil, c'est comme tous les sous-vêtements, de toute façon, causent une élévation de la température dans les zones. Ça réchauffe, que ce soit le slip, la culotte, les soutien-gorge. Ça réchauffe ces zones en particulier. Et c'est extrêmement délétère pour ces zones qui doivent être refroidies en permanence par un brassage d'air régulier. Donc oui, 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 ça déforme. Ça déforme. On contraint, on déforme les corps. Et puis, plus on est dégénéré, plus nos corps sont à l'abandon, plus on les contraint avec des corsets de manière à cacher le désastre. Sauf que ces corsets sont par eux-mêmes iatrogènes, c'est-à-dire qu'ils portent en eux-mêmes les raisons de la dégénération. C'est-à-dire qu'ils vont contraindre le corps pour faire illusion, mais en même temps nous poussent à être de plus en plus dépendants d'eux-mêmes. Donc voilà. Rien de plus beau que des seins libres. C'est définitif, sur le plan esthétique, d'un point de vue masculin, en tout cas, point de vue masculin de carasnois, rien de plus esthétique, et d'un point de vue santé. Là aussi, on peut faire des recherches, mais c'est vraiment très important. Alors, Sonia, déshydrateur. Bonjour à tous. Je repose ma question qui est passée à la trappe. Oh, je suis désolé. Thierry, as-tu des retours concernant les différents déshydrateurs ? Oui, je viens de faire une vidéo là-dessus. Est-ce qu'Alibur trop gros, cher et bruyant ? Oui, il est très bruyant, trop gros ? Oui, il est gros. Cher ? Oui, pour ce que c'est. Tu vois la porte qu'il y a sur l'Escalibur, c'est un bout de plastique avec un ventilateur, et avec une porte qui se scratche comme ça, j'en ai un d'Escalibur, je peux te le dire. Et puis il fait un boucan, on dirait un bruit au décollage, effectivement. Les petits souffrent par le bas, la chaleur est bien répartie ? Non. Vaut-il mieux avoir un four qui commence à 40 degrés et qui ne fera pas de bruit ? Non, il brasse mal. Moi franchement, maintenant, depuis que je l'ai, je recommande sans hésiter le Sedona. C'est celui que j'ai présenté en vidéo. Pourquoi est-ce que je recommande le Sedona ? Et c'est pour ça qu'on l'a choisi dans la boutique de la régénération, sur Régénérescence. Parce que quand j'ai vu le Sedona, déjà il n'est pas plus cher que l'Escalibur, donc déjà c'est le même prix, et il n'est considérablement plus évolué. Déjà il a une vraie porte, comme une porte de four, ça fait quelque chose, ça change tout. Il a une programmation qui permet de multiplier les cycles de chauffe, et la chauffe est beaucoup plus précise. Il a un mode cru, tu le mets sur le mode cru, tu es sûr que tu restes en version crue, tu ne lèves pas la température au-delà. Il a deux ventilateurs, il a des lumières à l'intérieur, il est extrêmement plus silencieux, il fait très peu de bruit par rapport à l'Escalibur. Je veux dire, c'est juste le jour et la nuit pour un prix qui est équivalent. Donc moi c'est sans hésiter le Sedona, ça me semble actuellement le meilleur moyen. Ou alors, il y a la solution route-maison, un ventilateur, tu te fais un petit endroit dans lequel tu rentres des clés en bois avec du grillage par-dessus, du grillage métal par-dessus, du grillage inox par-dessus, et puis tu te mets un ventilateur à l'arrière, et puis basta ! Ce n'est pas très compliqué, il y a une boîte en bois avec un ventilateur. En tout cas, ceux qui soufflent par le bas, la chaleur n'est pas bien répartie, non. Donc moi je recommande, pour ceux qui peuvent l'acheter, le Sedona, qui est vraiment une super super machine, satisfaisante au moins. l'escalibur, j'étais pas satisfait, puis la porte tombait tout le temps, c'était une catastrophe. Ça faisait un boucan, ils ont été obligés de le mettre dans le garage. Sauf que, en hiver particulièrement, il faut que ça soit chaud à l'intérieur, si tu le mets dans le garage, ça veut dire qu'il fait froid dans le garage, donc la résistance va beaucoup chauffer, tu dépenses beaucoup d'énergie. C'est pas bon ça ! Tiens, en nouveau une question de Sève, aliments déshydratés. Je me souviens de ta chouette vidéo sur les légumes que tu déshydratais, la déshydratation a plusieurs avantages, il avait plus de saveur, à l'emporter dans un sac, pas de gaspillage aussi, bien pratique pour la conservation. Oui, tout à fait, mais je viens juste de faire une vidéo, peut-être que ta question était précédente. Que penser d'un usage conciliant sans nourrir incorporé avec un repas furivore ? Si ça représente une portion congrue, il n'y a pas de problème. Si ça représente une portion congrue, parce que bon... L'eau qui a été prise dans les produits déshydratés, elle concentre les arômes, donc ça c'est très agréable, ça densifie de goût. Par contre, cette eau, il va falloir la prendre dans le corps. Si tu es déjà déshydraté, déminéralisé, acidifié, ce n'est pas l'idéal. Mais comme petit plus, tu vois, même si tu en mets un petit peu dans tous les repas, ça représente 2-3 % de ton alimentation. C'est très faible. Et c'est bienvenu, je pense. Bonjour, question de Michel. Je suis accidentellement paraplégique depuis 19 ans. J'aimerais savoir si Thierry a rencontré des parathétras ayant remarché suite à leur passage dans la clinique de Robert Morse, comme ce dernier l'affirme. Oui, j'ai rencontré une des personnes qui était passée de la clinique de Robert Morse. Robert, de toute façon, ne faisant rien de miraculeux autre que ce qu'il vit, c'est-à-dire de balancer des quantités de fruits et de légumes en surabondance, utiliser des plantes astringentes, favoriser les bains de soleil, le jeûne, des pratiques hygiénistes extrêmement communes pour régénérer tout le système nerveux. Il n'y a rien de plus. Ce qui veut régénérer le système nerveux, il y a vraiment deux plantes extraordinaires que tu peux prendre en surabondance. C'est le Ginkgo et le Gotukola. Le mélange cerveau et système nerveux chez ABC de la Nature est très bon pour ça. Ginkgo et Gotukola, j'y ajouterai des plantes adaptogènes, comme la rhodiola, comme la shwaganda, qui vont avoir de très bonnes actions sur les glandes surrénales. Et puis, bains de soleil, bains de mer, bains au bicarbonate, du soleil, du soleil, du soleil, du soleil, du soleil, pour la régénération nerveuse, je ne négligerai pas les matières grasses, y compris les matières grasses d'origine animale. Là, je diffère peut-être un petit peu avec Robert, il me semble. Les matières grasses sans hésiter, les matières grasses d'origine animale, les matières grasses saturées, j'en garderai un petit peu. Pas des quantités énormes, mais j'en garderai un petit peu. Garder un petit peu de stimulation, pour régénérer. Tu peux aller chez Robert, il est fabuleux, il est excellent. Ce n'est pas pour te dire de ne pas aller chez Robert, il est super. Mais je crois qu'il faut arrêter de croire au sauveur, en tout cas au sauveur humain, pour le coup. Robert, il donne tout en vidéo. Si tu écoutes les vidéos de Robert, tu as tout. Comme ici, quand tu écoutes mes vidéos, tu as tout. Je donne tout en vidéo, rien qui soit caché. Toutes les explications, je les donne en vidéo, comme Robert les donne en vidéo. Il donne tous les processus à suivre, des plantes, de l'alimentation, du soleil, un environnement adapté, libre de toute pollution électromagnétique, super important pour la régénération nerveuse. Et voilà Michel. Donc oui, 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 du massage, beaucoup de massage, beaucoup, beaucoup de massage, avec de l'huile essentielle de basilic, excellente pour la régénération nerveuse. Mais oui, 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 j'en ai rencontré. J'en ai rencontré au moins un. J'en ai parlé d'autres, j'ai eu des témoignages, mais j'en ai rencontré un qui était paraplégique. Donc ça vaut le coup d'y croire. Allez, on termine. Je n'arrive pas à y croire qu'on a terminé. Ah oui, quand même. Il y a eu un petit bon moment. On aura fait une bonne question-réponse, comme à la belle époque, l'époque où j'avais du temps. Absence d'émotion. Non, mais on va trouver. Le problème, je vais vous dire, pour les questions-réponses longues et tout, c'est que c'est compliqué au niveau matériel actuellement. Depuis quelques temps, je n'ai pas vraiment d'endroit à moi pour filmer. Un jour, j'aurai un endroit à moi, un petit studio avec l'espace cuisine pour faire des recettes. Les recettes, c'est pareil, j'aimerais bien en faire plus, des jus et tout. Mais chaque fois, c'est mettre en place un setup qui est trop long. Pour 20 minutes de vidéo, ça me prend une heure de préparation. C'est très long. Un jour, j'aurai un vrai endroit à moi pour filmer. Ça, c'est mon rêve, avoir un petit studio. Petite cabane en bois, autoconstruite, en terre-paille, c'est pas grande. 20 mètres carrés, ça suffit de l'argent. Petit studio avec l'éclairage déjà prévu et tout, la classe. Ça, c'est mon luxe, mon luxe à moi. Question d'Inès, absence d'émotion. Suite à plusieurs épisodes anxio-dépressifs, je me suis retrouvé depuis 5 ans comme morte à l'intérieur, absence de désir, d'émotion, de sensation, également de peur, d'angoisse et de tristesse. Je ne ressens plus rien, seulement parfois de l'agacement face à mon état. Mon cerveau semble aussi moins performant, difficulté à faire une tâche jusqu'au bout par manque de motivation, éparpillement, difficulté à penser. Et quand je pense, mes idées tournent en rond. Je reste passive et indifférente et extérieure à la vie, alors que j'étais plutôt très vivante avant tout cela, avec beaucoup d'envie et d'entrain. Me suis-je épuisé jusqu'au bout ? Je fais le max au niveau alimentation. Pour éliminer les poisons majeurs, je prends des extraits glandulaires surhénaliens. Comment expliquer cette arénette des ressentis survenus du jour au lendemain ? Les psys me disent que c'est un mécanisme de défense pour lutter contre les angoisses. C'est possible. Que me conseilleriez-vous de plus ? Je me sens comme morte. Ce que je vais te conseiller de plus, tu sais, rien de neuf sous le soleil en tant que tel. Est-ce que tu peux t'être épuisé jusqu'au bout ? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que je vais te parler de quelqu'un qui était épuisé jusqu'au bout, quand tu n'as même plus assez d'énergie pour faire des sels, pour aller uriner ou pour aller déféquer, quand tu n'as plus d'énergie pour te porter, quand ton cœur s'arrête d'une minute à l'autre. C'était moi. C'était moi il y a huit ans. J'étais au bout du bout en termes d'épuisement. Mon cerveau ne fonctionnait plus. Je ne fonctionnais plus au bout de mal. Et pourtant, je m'en suis sorti. Donc non, ce n'est pas foutu. Qu'est-ce que je te conseillerais ? J'ai l'impression que tu fais le max pour éliminer les poisons majeurs. Super ! Tu prends des extraits glandulaires. Si tu prends des extraits glandulaires, tu ne seras pas opposé à prendre un petit peu de produits animaux qui vont peut-être te stimuler un petit peu. Pendant un temps, ça peut avoir son intérêt. Toutes les plantes adaptogènes vont être très bienvenues. Ashwagandha, rhodiola et ainsi de suite. Mais là, il va falloir aller plus loin que ça. Tu vois là ce qui monte. Je te livre ça comme ça. Il n'y a personne qui nous écoute, donc ça tombe bien. Ce qui monte là, ce que je vois... Je vois, je vois. Ça y est, Thierry se met dans la médiumnie. 36, 15, 15, 15, 15, 15. Il est l'avenir de la boule de cristal. Ouh, je vois. Alors là, Inès, je vois, je vois. Non. En fait, ce qui monte là, l'idée à qui me vient, c'est dans ce genre de situation, je crois qu'il y a des moments où, bien sûr, il faut donner des plantes et ainsi de suite pour régénérer l'organisme. Il faut aussi le forcer un petit peu, le mettre en péril pour redéclencher le truc. Parce que sinon, dans un environnement trop sécurisé, ça ne va pas redémarrer. Moi, là, le truc qui me monterait comme ça, parce que je l'ai vécu dans ma vie, à des moments où j'étais mal et coupé de mes émotions aussi un peu en apathie, c'est je ne sais pas quel âge tu as, si tu as la possibilité ou quoi que ce soit. Peut-être que ce n'est pas la meilleure période, mais ça serait de choper ton sac à dos et puis de partir de là où tu es, par exemple, te fixer un but. Tu vas avoir une amie qui est à mille bornes de là, à pied. Comme ça, tu pars de chez toi à pied avec un sac à dos et tu pars. Petite tente, sac à dos, la route, simplement. En essayant, là, tu vas te gorger de soleil, obligatoirement, surtout si tu pars à une période favorable. Tu vas te gorger d'imprévus, d'adaptations. Tu vas forcer ton système à gérer l'adaptation permanente, les conditions qui vont être neuves chaque jour, les rencontres chaque jour différentes. Et je pense que ça peut être une stimulation absolument fabuleuse. Sortir de notre train-train quotidien, sortir de notre sécurité quotidienne. Je pense que pour des personnes comme ça qui sont en épuisement, si tu as la ressource physique, ça peut être une super situation. Parce que nous crevons aussi de la tiédeur de notre mode de vie. On nous met des assurances, on nous met des sécurités, on nous met des compagnies républicaines de sécurité, on nous met des protections de là et de là et de là, et ça ne correspond pas à nos besoins. On en crève, on en meurt, on a besoin de nouveau, on a besoin d'altérité. Moi je me souviens, j'ai passé pas mal d'années, alors moi ce n'était pas la marche, je n'ai pas fait de grand raid en marche longtemps, je n'aimais pas porter les sacs à dos. Par contre moi j'étais fan de ce qu'on appelait le cyclocamping, c'est-à-dire que je montais sur mon vélo, je suis parti de Perpignan, je suis monté au Cap Nord en Norvège, je suis revenu, puis après je suis allé en Europe de l'Est en partant de Perpignan, aller, retour. Je suis descendu au Maroc, pareil, à vélo, des milliers de kilomètres à vélo, et j'ai adoré la vie sur la route. Chaque jour du neuf, chaque jour de l'adaptation, chaque jour c'était l'aventure, c'était la balle, et je rêve de redémarrer en famille aussi. Dans un de ces jours-là, je repartirai, on repartira à pied ou à vélo, pour l'aventure, pour la route. Et je pense que c'est une formidable stimulation. On crève de l'affadissement de nos vies, on crève de tiédeur. Nos vies, elles sont tièdes, elles sont tièdes en permanence, et je pense que l'aventure de la régénération, c'est aussi une aventure pour aller au-delà de ces tiédeurs, au-delà de ces barrières, au-delà de ces inhibitions. Je pense que quand tout est éteint là, il faut donner, tu sais c'est un peu comme les anciennes voitures, il fallait donner un coup de manivelle pour redémarrer. Se mettre en péril, se mettre en précarité, se mettre en difficulté, se mettre sous la pluie des fois, et se retrouver, tu n'as pas d'émotion. Retrouve-toi en pleine nuit, en ne sachant pas où camper, en train de taper à des portes pour essayer d'avoir l'hospitalité. Tu vas voir ce que ça va donner. Tu vas voir que tes émotions vont être challengées. Et se mettre en difficulté comme ça, je pense que c'est essentiel. Moi je recommanderais à tout le monde, tous les ans, de se prendre une semaine, deux semaines de rupture. Partir de chez soi, partir de chez soi. Tu pars, tu vas marcher. Si en plus tu as des réserves, tu te fais un truc super chaud, tu marches et tu jeûnes. Tu marches et tu jeûnes pendant une semaine ou deux. Ça te fait une bonne cure de détox, et là tu rencontres la vie. Et tu vas te rendre compte que l'aventure est à deux pas de chez toi. A partir du moment où tu ne dors pas chez toi un soir, ne serait-ce que sur deux jours ou trois jours, on me dit que je n'ai pas le temps. Trois jours, deux jours, t'as un week-end, tu pars le samedi matin avec ton sac à dos, et au lieu de rentrer le soir chez toi, tu campes en pleine nature. Tu campes à la belle étoile et tu rentres le dimanche soir. Tu vas voir déjà en deux jours ce qui va être changé pour toi. L'aventure. Tu vas te rendre compte que notre quotidien, on crève d'être aseptisé. On crève d'être aseptisé d'ailleurs au sens le plus large du terme. Là tu vois, je fais une petite bascule super subtile pour faire la conclusion de la vidéo. On crève de l'aseptisation au niveau bactérien. On se rend compte qu'actuellement, le gros problème pour l'humain, c'est que son biote bactérien est affecté, il n'est pas suffisamment riche. Il y a cette guerre contre le vivant qui est menée depuis l'idéologie nauséabonde pasteurienne, l'utilisation des antibiotiques. On crève parce que notre monde manque de bactéries. On crève aussi par manque de relations, par manque d'interactions, par manque de sollicitations, par prévisibilité en permanence. Et Régénère c'est aussi ça, c'est se mettre dans une position où on pourra être mis au challenge. Et je pense qu'on a tous à gagner à se mettre au challenge de la rencontre de l'autre, à se mettre au challenge du soin, à se mettre au challenge... Ce qui sera lieu dans Terra Incognita, se mettre au challenge personnel par rapport à son alimentation, par rapport à ses croyances. Non mais attends, on ne peut pas vivre en mangeant des fruits et des légumes. Et puis, ma maladie ne peut pas se résoudre en mangeant des fruits et des légumes. Tu ne crois pas qu'en buvant un jus de pétorave, tu vas résoudre tel problème qui a été étudié par tel professeur ? Essaye ! Essaye ! Mets-toi au challenge ! Parce que si tu ne le fais pas, c'est juste que tu as peur, tu n'as pas le courage de le faire. Parce que sinon, qu'est-ce que ça te coûte ? Qu'est-ce que ça te coûte de faire ces essais-là ? Rien du tout ! Absolument rien ! Alors moi, si j'étais toi, j'essayerai. J'essayerai et je verrai. Plutôt que de parler, plutôt que de blablater, plutôt que d'ouvrir ma grande bouche, j'essayerai. Se mettre au challenge. Se mettre au challenge de la rencontre de l'autre. Se mettre au challenge aussi, peut-être, de considérer que tout dans notre mode de vie nous conduit directement à la banqueroute, que le lieu où nous vivons n'est pas adéquat, et qu'on est prêt à tout lâcher et à prendre le maquille avec sa famille. Se mettre au challenge, peut-être, ça veut dire aussi changer d'activité, changer de boulot. Parce que le boulot dans lequel tu es, il est en train de te faire crever et qu'il n'y a pas d'autre choix. Je sais que c'est ta sécurité matérielle. Et alors ? Et alors ? S'il est en train de te tuer, ta sécurité matérielle va te valoir quoi ? Je veux dire, des trésors accumulés au cimetière, ça n'a aucun sens. Donc, se mettre chaque fois au challenge, je pense que c'est la plus belle des façons d'être en vie. Se mettre en rupture. Moi, c'est ce que j'aime par exemple dans les stages aussi. J'aime les stages parce qu'il y a des gens qui viennent aux stages qui me disent... Et ça, ça fait partie... Je préviens toujours... On le dit, mais des fois on me dit, il y a du monde au stage. Ouais, 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 là le stage qui va démarrer, il y a quoi ? Il y a 80 personnes par session. Et encore, on est fou et on refuse du monde. Il faut le dire ouvertement. Et moi, personnellement, je préfère qu'il y ait encore plus de monde. Et des fois, il y a des gens qui me disent, c'est un vrai challenge pour moi. Tant mieux ! Tant mieux ! Tant mieux ! Tant mieux ! C'est bon ça ! C'est bon si c'est un challenge pour toi. C'est ce qu'il faut ! Et tu vas voir que finalement, dans quelque chose qui te faisait extrêmement peur, tu vas découvrir quelque chose de fabuleux. La rencontre avec l'autre, la mise au challenge, n'est pas quelque chose qui t'enlève de la liberté. Ça te donne de la liberté. L'autre te donne de la liberté. L'altérité, la rencontre, te donne de la liberté. La confrontation te donne de la liberté. La confrontation aux éléments, la confrontation à la nature, le contact avec la nature te donne de la liberté. Inès, c'est vraiment ce que je te recommande et ce que je recommande à tout le monde. J'espère vraiment que ces vidéos contribuent. Donc là, pendant 15 jours, il va peut-être y avoir moins de vidéos. On va voir si le contexte est prêt. On ne sait jamais trop dans les sages. Mais des fois, ça va à toute vitesse. Donc on va voir. On pourra peut-être quelques témoignages quand même. Je vais vous poursuivre avec les caméras comme je fais d'habitude. Allez, un petit coup de bière là. J'espère franchement que ces vidéos contribuent à tout ça, je le crois. Je vois vos témoignages dans le livre d'or et je vous en remercie. Je vous remercie aussi de votre soutien. Toujours énorme, 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 énorme. On oeuvre de l'autre côté. Le site internet va être encore amélioré. Il va y avoir, j'espère, des nouveautés pour cette fin d'année. Terra incognita, je vous promets un Terra incognita assez énorme cette année. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous remercie pour votre engagement surtout. Je vous remercie pour votre capacité à remettre en cause ce qui est quand même énorme pour pas mal de gens. C'est-à-dire leur alimentation, leur mode de vie. Et considérez que si vous en êtes là où vous en êtes, c'est parce que votre mode de vie vous y a conduit. Et que si vous voulez changer les choses, il s'agit de changer le mode de vie, d'avoir le courage de le faire. Pas rien. C'est pas rien. Je suis très 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 touché. Je souhaite une bonne régénération. Moi là je pars pour 15 jours de stage. C'est 15 jours de... Et là on plonge et c'est... Donnez le meilleur. Donnez le meilleur. Par rapport à ce qu'on disait au début dans l'introduction, comme ça je boucle et là c'est... Thèse, antithèse, synthèse, conclusion... C'est un truc magistral. On ne perd jamais rien à abandonner notre statut de victime permanente. Arrêter de fonctionner à partir de ce qui ne fonctionne pas chez nous. Arrêter de promouvoir quelque chose à partir de ce qui ne va pas. Et promouvoir le positif. Et il y a ça qui dysfonctionne chez toi. Parle-moi plutôt de ce qui fonctionne. Qu'est-ce qui fonctionne ? Parce qu'on va bâtir là-dessus. Parce que c'est là-dessus qu'on va bâtir. Tant que tu es en train de parler de ce qui ne dysfonctionne pas, tu es en train de regarder dans ton rétroviseur et de regarder tout l'ancien. Ta mémoire, ton passé. Oui, il m'est arrivé ça, il m'est pas tel ça. Et j'ai tel problème, j'ai tel problème. Ok, d'accord. Tu n'es pas mort. Donc tu n'es pas totalement dysfonctionnel. Donc il y a des trucs sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Alors c'est quoi ? Liste-les. Dis-moi un petit peu sur quoi on va pouvoir s'appuyer. Et on va bâtir là-dessus. On bâtit sur le neuf. On bâtit sur le saint. On bâtit sur le bon. On ne bâtit pas sur l'ancien et le vieux. Donc ce statut de victime, là aussi, je crois qu'il était abandonné. Il était abandonné fondamentalement. Et je vous quitte avec un parfum qui est en train de me remplir les naseaux. On va prendre la caméra, je vais vous les montrer. Il y a le nefflier du Japon à côté de moi, Heriobotria japonica, qui est en fleurs. Et ça, si je n'avais jamais senti le nefflier du Japon en fleurs la fin octobre, c'est une merveille. Les abeilles vont être folles. On va se quitter avec ça. Prends une petite caméra. Là, moi je n'y suis plus. Regardez, elles sont en bouton, les fleurs. Elles commencent déjà à se sentir. Heriobotria japonica. C'est ça qui nous donnera des belles neffles. Elles sont magnifiques. C'est absolument magnifiques. Et regardez celui-là. Celui-là, c'est énorme. Regardez ces crappes de fleurs. Ça, ce sera des crappes de neffles cet été. Dans six mois, dans huit mois à peu près, des crappes de neffles. Bonne régénération à tous. Ça a été un plaisir de passer du temps avec vous. Et on s'est fait une question-réponse comme il y avait longtemps qu'on n'en était pas fait. C'est bon ça. Bonne régénération. Ça concerne un coup. C'est bon, c'est bon! C'est bon. S'il est bien. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Faut-il y on a même